Salut à tous, salut à tous, c'est l'Aretienne, j'espère que vous allez bien, et bien écoutez, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre 23ème épisode de notre carrière avec Parm sur Football Manager 2016, 23ème épisode, synonyme de fin de première saison en Serie A, et ça promet, ça promet parce qu'on est 4ème, on est pour le moment qualifié en Ligue des Champions pour la saison prochaine, et quand on regarde le classement, vous voyez que c'est très 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 serré, où est-ce qu'on voit le classement ? Ici, voilà, on le voit complètement en détail, vous voyez qu'on a 53 points, là la Dio 54, la Samp 55, l'Inter et la FIU sont vraiment pas loin, l'Udinese non plus, c'est vraiment extrêmement serré, il nous reste 7 ou 8 matchs, donc Fiorentina, Frosinone, Palerme, et ensuite on enchaînera Samp, Roma, Inter et Juveau, donc les 4 gros clubs. Autant vous dire que ça va être chaud, autant vous dire que ça va être très très chaud. Alors, avant de commencer, déjà première chose, je stream le soir où Leicester vient actuellement de devenir champion, je pense qu'on va en parler un petit peu durant le live, mais que dire quoi, que dire, ça arrive tous les 20 ans qu'un club en Angleterre détrône le Big 4 ou le Big 6, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'était arrivé avec Blackburn en 95, si je ne m'abuse, et voilà, et ensuite ça arrive en 2016. Donc vous voyez que tout est possible, c'est rare, parce que moi sur ces dernières années, c'est United, c'est Arsenal, c'est City et puis c'est Chelsea, malheureusement pas Liverpool, hein. Mais du coup, bon, il force est de constater que c'est absolument énorme, et sur FIFA, à mon avis, il y aura une grosse grosse team BPL avec Vardy et Mare Stotz, qui seront absolument énormes, mais je ne pâquerai pas, hein. Voilà, je ne pâquerai pas parce que j'ai pas envie d'être un gros pigeon, je suis déjà un pigeon, mais pas aussi gros que ça, quoi. Bon. Bon. Salut Oufty, ça va ? Salut Olanius également, salut Fantinox. Et oui, et enfin Ranieri, voilà, je suis vraiment très heureux pour lui, parce que, bon, beaucoup le considèrent comme un entraîneur de président, un entraîneur de président, dans le sens où il a fait les grands clubs sans jamais rien gagner. Bon, je veux dire, à part quelques coupes par-ci par-là, une super coupe d'Europe, enfin des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'avait jamais gagné un grand championnat, il le gagne avec le club, qui paraît, au final, le moins aisé et potentiellement le moins attendu, et je trouve ça absolument énorme. Maintenant, avec Monaco, il aurait peut-être fait quelque chose s'il était resté. C'est ton j'aime. Donc voilà, c'était la première chose dont je voulais parler, mais je pense qu'on va en reparler durant le live. La deuxième chose, c'est que certains étaient peut-être là lors du live qu'on avait fait, et donc de l'épisode 23 qu'on avait commencé à faire. Et je dois vous avouer que j'ai craqué, enfin j'ai arrêté le live. Première fois que ça m'arrivait. Pour la simple et bonne raison que, voilà, vous savez ce qu'on dit, nous les streamers sur FM, et souvent, vous revenez vers nous et vous nous dites souvent sensiblement la même chose. Oui, le moteur de jeu cette année est dégueulasse. Oui, le jeu est dégueulasse entre tous les bugs qu'il y a eu, entre un moteur de jeu qui n'est pas performant, entre un nombre de matchs absolument dingue, où on domine, etc., et au final on perd, alors qu'on a 3 ou 4 fois plus d'occasion et 2 fois plus de possession. Et j'en passe, et j'en passe. Beaucoup ont arrêté cette année. A mon sens, ça n'est pas une difficulté, je veux dire une augmentation de la difficulté. En revanche, j'ai trouvé un commentaire très intéressant sur une de mes vidéos YouTube, où il y a une interview de Malisa Copson disant que, en fait, le but du moteur de jeu dans ce FM, c'est que nous soyons, nous, imprévisibles pour l'adversaire. Et c'est, en fait, le but, c'est d'essayer de nous faire sortir de nos schémas tactiques traditionnels, et d'essayer de répondre plus précisément à une équipe qu'on va rencontrer. Et quand on voit, vous savez, les conseils tactiques des staffs, en général, ils nous disent « Oui, alors, contre cette équipe, vous pourrez peut-être plus jouer un jeu direct, contre cette équipe, oui, bon. » Alors, soit, soit, et le commentaire est extrêmement pertinent. Cependant, ce qui me gêne profondément, c'est que d'une part, selon les tactiques, on a quand même sensiblement ce type de match, qui revient régulièrement, Et puis, la deuxième chose, c'est que IRL, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais IRL, vous avez deux écoles. Vous avez une école, vous avez des coachs, des entraîneurs, des managers, qui vont créer un projet de jeu, créer une tactique, qui ne vont pas en changer, qui vont faire quelques petites améliorations pendant un match, etc. Mais qui ne vont pas passer radicalement d'un style de possession à un style de contre-attaque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont recruté des joueurs qui vont soit être rapides, techniques, faits pour de la possession, ou plutôt des rapides, se projetant vers l'avant, avec des transmissions extrêmement simples, pour de la contre-attaque. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ce n'est pas idiot de faire ça, mais ça ne correspond pas au football moderne. À mon sens, c'est mon avis, peut-être que certains ne le partagent pas, mais voilà. Donc oui, on peut avoir des coachs à la semi-ionnée, par exemple, qui, eux, vont typiquement s'adapter à chaque équipe qu'il va rencontrer, en mettant un projet de jeu différent à chaque match. Et donc, il faut avoir des joueurs qui s'adaptent extrêmement rapidement, extrêmement facilement, qui ne sont peut-être pas stéréotypés comme un Iniesta. Mais un Iniesta, il n'a pas joué en contre-attaque, ou il ne va pas jouer en jeu direct. Lui, c'est courte passe, titi caca, machin, etc. Bon, et à l'inverse, un Guardiola, un Wenger, etc. vont rester plus dans leur projet de jeu. Alors, vous allez me dire, bon, Wenger, ça ne le réussit pas forcément. En même temps, il a Giroud devant. Donc, voilà, j'ai trouvé le commentaire très pertinent, mais mon avis, c'est que c'est une fausse excuse. Voilà, c'est une fausse excuse. Je comprends, en revanche, l'idée de départ qui n'est pas idiote, qui est de dire, en fait, peut-être essayer d'adapter un peu plus à chaque match, plutôt que de faire juste des adaptations en match, why not ? Et pourquoi pas alterner entre plusieurs tactiques ? Je dis bien, why not ? Mais qu'on nous laisse aussi la possibilité de choisir notre tactique et de ne pas sanctionner de manière complètement injuste. Et cette sanction injuste, c'est quoi ? C'est des matchs, comme on l'avait eu au tout début du live, que j'ai vraiment arrêté parce que j'avais pris trois défaites. Et sur ces trois défaites, j'archi-dominais à chaque fois. Et j'avais plus d'occasion, etc. Je perdais 1-0, 2-1, et un autre 1-0. Voilà. Donc, à mon sens, il y a quand même un problème fondamentalement dans le moteur de jeu cette année. Et je dis ça, et je ne suis pas le seul à le dire, en connaissance de cause. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vais regarder un petit peu vos commentaires sur le chat. Mais voilà, c'est vrai que je suis quand même fondamentalement déçu de cet opus. Vous le savez, je ne suis pas le seul. Maintenant, encore une fois, je continue à vous faire des séries. J'ai du mal à ne pas me passer de ce jeu. Mais oui, j'aime bien ce jeu, et j'aime bien vous le présenter, et j'aime bien le faire. Maintenant, voilà, je pense que force est de constater que je n'ai pas fait beaucoup de pubs cette année. Je ne crois pas, mais... Et pourtant, Dieu sait si j'en fais, etc. Et alors, dernière chose. Ce week-end, il y a encore eu des discussions sur Twitter avec FM France qui ont une attitude absolument arrogante et peu professionnelle, et je m'en foutisse. C'est des branleurs, quoi. C'est des branleurs. On leur dit qu'il y a des bugs. On leur dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Preuve à l'appui. Je parle d'Alex Benito et Jax, qui ont fait une vidéo disant, regardez, là, il y a un bug, on ne peut pas créer de partie multi, etc. Mais bon, j'en passe. Et on nous répond, ah ben non, ici, pas de bug. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Et en plus, on est leur meilleur représentant, si vous voulez. Je veux dire, vous êtes là souvent, régulièrement, etc. Voilà. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là. J'ai l'impression que je répète, je répète, je répète toujours les mêmes choses à longueur de temps. Ça, c'est fatigant. Enfin bref, écoutez, on va commencer donc par le premier match de cet épisode face à la Fiorentina. Après le petit coup de gueule. Voilà. Après le petit coup de gueule. Mes coups de gueule justifiés. Et voilà, j'explique ce que j'en pense. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu mettais de Roro dans le chat ? Ah ben, alors c'est ça. Non mais oui, je vois ce que tu as dit. C'est-à-dire, oui, en effet, je l'ai dit à un moment donné. Non mais je l'ai dit à un moment donné. C'est-à-dire que ça me fait aussi la même chose. Ça me fait aussi la même chose si j'utilise une autre tactique. Je revois encore ce type de match. Bon. Alors voilà. Mais encore s'il n'y avait que ça, ça irait. Tu vois. Mais bon, il n'y a pas que le moteur de jeu. Et oui, Sam, l'Eister champion. Alors voilà. Bon, on va revenir quand même à quelque chose de plus joyeux. L'Eister champion. Mais alors, moi, ce que j'ai quand même envie de dire, c'est... Est-ce que c'est la fin d'Arsene Wenger ? T'as l'équipe du soir, bonsoir. La question du jour. Est-ce la fin d'Arsene Wenger à Arsenal ? Non, mais honnêtement. Alors, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi ? Parce que, et on n'a pas arrêté de le dire cette année, s'il y a une équipe qui doit s'en vouloir, c'est Arsenal. Et qui peut s'en vouloir. Parce que quand tu vois que City fait une saison bonne, mais moyenne par rapport à l'heure effectif, qu'United fait une saison catastrophique, que Liverpool est en reconstruction, que Tottenham était bon, mais a peut-être manqué d'un petit peu de profondeur, putain, et Chelsea qui était dégueulasse, c'était pour Arsenal. Quand tu regardes leur effectif, c'était pour Arsenal. Mais leur manque quoi, Arsenal ? Parce que Wenger, il a mis du temps. Bon, oui, il faut un grand gardien. Oui, mais je fais confiance à Chesny. Bon. Il l'a fait plusieurs années, puis il y a un moment donné, où quand il a dit, oui, je fais confiance à Chesny, puis après au Spina, puis après, voilà. Et puis à un moment donné, il s'est dit, bon, je vais peut-être quand même recruter un grand gardien, parce que, il va peut-être falloir quand même le faire. Il prend Sech. Ah putain, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est ! Ça y est, il a compris ! Il va prendre un grand buteur ! Ben non. Là, c'est Giroud. Alors, je suis peut-être dur pour Giroud. Giroud, il a atteint ses capacités maximum. Il a une très belle carrière, à mon sens, par rapport à ses capacités. Mais le truc, c'est que ce n'est pas un grand buteur. Tienko me disait tout à l'heure, tu prends Arsenal depuis plus de 20 ans, c'est Bergkamp, Henri, Van Persie. Giroud. Trouvez l'un d'entre eux. Alors, il a eu une bonne période qui a coïncidé avec une très très bonne période d'Arsenal quand l'Arsenal était premier. Puis ensuite, il s'est éteint. Alors en plus, ils avaient Sanchez blessé, Chamberlain blessé, Walcott blessé, tout ce que tu veux. Voilà. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut un grand buteur. Voilà. Oui. Oui, bonjour Touma. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être le moment de recruter un grand buteur, tu vois. Bon. Cavani. Mais typiquement, c'est pour lui. C'est pour lui. À Paris, de toute façon, il n'est pas... Pourquoi il n'est pas bon à Paris ? Parce qu'on ne lui a pas fait confiance, parce que l'équipe ne joue pas pour lui, parce qu'il se sacrifie pour l'équipe. Voilà. Bon, après, il est devenu maladroit. Et en fait, pour ceux qui connaissent bien le joueur, qui l'ont regardé, il est exactement pareil qu'à Palerme. C'est-à-dire qu'à Palerme, il jouait sur un côté, l'équipe ne jouait pas pour lui, il n'était pas devant et exclusivement dédié à ses tâches offensives, donc il revenait beaucoup, etc. Résultat, il manquait de lucidité devant. À partir du moment où il a été blessé buteur, devant, avec des joueurs qui tournaient autour de lui, à Naples, c'était un tueur. C'était un tueur. Et à Arsenal, ça sera le cas. Bon, après... Ah, mais quand il a été repositionné dans l'axe, il a commencé la première saison à Palerme, ensuite à Naples tout le temps, tu vois ses stats, c'est fantastique. Et pour moi, en plus, c'est un joueur qui conviendrait parfaitement à Arsenal. Bon, voilà. C'était le petit truc, mais... Quand même. Bon. Et alors après, oui, je vois que tu dis... Nonox qui dit, je pense que Wenger a fait son temps. Alors, OK. Maintenant, et Sassienko le répète, souvent, ça fait combien de temps ? 16 ans ? 16 ans. 16 ans qu'il est en huitième minimum de Ligue des Champions. Tous les ans. Ça te place quand même un peu le truc. Parce que... Alors, OK. Combien de titres en Ligue des Champions ? Pas zéro. Il fait une finale. Finale en plus... Bon. Sur cette finale-là, le Barça va y rater peut-être moyennement. Enfin bref. Passons. Il fait une finale. Mais il fait quand même 16 fois. 16 participations consécutives en Ligue des Champions. En championnat de l'Angleterre, dans un championnat où vous voyez que on n'est pas à l'abri de surprises quand même. Et on n'a plus un Big Four. On a un Big Six. On a quand même six grosses équipes. Donc, tu vois, il y a quand même aussi quelque chose, quoi. Il y a une régularité qui est exemplaire, quoi. Bon. Voilà. En tout cas, nous, écoutez, je vous ai parlé parce que le match, il ne se passe rien. Donc, il vaut mieux parler d'autre chose. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, grand-chose face à la FIO. Alors, on va essayer quand même de leur dire portez-vous à l'attaque. Sait-on jamais ? C'est quoi les stats, là ? C'est 8 tirs, 3 cadrés pour moi, 2 tirs, 0 cadrés pour eux. Bon. On va écouter. Qu'est-ce qu'il a dit, Thomas ? Thomas, il a dit que c'était très faible l'Angleterre tactiquement. Pourquoi ? Non, mais... Non, mais il a regardé quoi ? Il a regardé Chelsea-Tottenham ? Si tu as regardé Chelsea-Tottenham, non, ce n'était pas un match tactique, mais ce n'était pas le but non plus. tu vois, le but, le but, c'était de se mettre, le but, c'était de se mettre le plus de mandales dans la gueule et de provoquer le plus possible. Mais ça, il faut savoir que l'Angleterre, ça a quand même beaucoup changé par rapport à avant. Mais, il y a encore quelques matchs comme ça, notamment des gros terbis. Mais tant que tu auras des Terry et des Diego Costa, ça ne va pas aider non plus, tu vois. Je n'aime pas Chelsea. Je n'aime pas Chelsea. Non, mais voilà, quoi. Oh, je suis Chelsea ! Oh, je suis... Oh, mais quel connard, celui-là ! Oh ! Enfin, bref, vous avez compris l'histoire. Bon, ceci étant, ceci étant, et si je mettais le René Lopez sur le côté ? Non, je vais rentrer Jeff Ren. Et je vais mettre Angel Correa en milieu axial, tiens. Ça, c'est un poste que je ne lui ai pas encore fait jouer. Peut-être que... Peut-être que... Alors, Valero, il prend un petit carton. Non, tu exagères, Thomas, la Juve, la Juve, il joue défensivement, donc oui. L'Allemagne, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. L'Allemagne, c'est très spectaculaire aussi, c'est très explosif. L'Angleterre, ça dépend vraiment des matchs, quoi. Quand tu regardes Southampton City, c'était super joli, quoi, les buts, etc. Maintenant, c'est spectaculaire aussi, plus spectaculaire que les autres. City avec Guardiola. Bon, après, quand on voit que là, tu as Arsenal, ça a toujours joué un jeu tactique, Benger. On a Klopp à Liverpool, qui joue un jeu tactique. On a Guardiola à City. Donc là, on va commencer quand même aussi à avoir des entraîneurs extrêmement tactiques, pardon, dans un championnat, voilà. Après, les entraîneurs anglais de formation, en fait, c'est ça. Les entraîneurs anglais de formation, à part Brendan Rodgers, qui était un coach nord-irlandais déjà, tactique, tactique, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas Redknapp à la rigueur. Bon, mais c'est pas Tony Pulis ou putain, on ne peut pas marquer, il n'y a rien à faire. Antonio Conte à Chelsea, tout à fait ça. Tout à fait. Ça fait des très très gros entraîneurs et là, c'est vrai que les grosses équipes vont radicalement changer en termes de jeu, c'est sûr. C'est sûr. On va avoir différents styles qui vont s'opposer, ça va être énorme. Oui, alors oui, évidemment, monsieur dit quand je vois le placement défensif de certaines équipes, saco, j'ai du mal. Non mais évidemment, tu prends les joueurs, non mais je voulais dire, la défense de Liverpool est à chier depuis 6 ans, c'est pas nouveau. Bon, en tout cas, nous on a fait un très bon match contre la Fiorentina, un bon 0-0 à domicile. Bon allez, 12 tirs, 5 cadrés, 2 tirs, 0 cadrés, on n'en marque pas une. C'est tout à fait normal, le moteur de jeu n'a pas changé malheureusement, mais oui, entre le coup de gueule que je viens de vous faire et maintenant, ça n'est pas grave. Bref. Alors, Ludinisé qui met 3-0, Spezia 3-0, L'Aroma qui perd 3-2, La Juve qui gagne 3-0. Bon, La Juve risque fortement d'être championne quand même. Alors, prochain match face à Frozynone, qui sont derniers. Je risque de perdre. Vous savez ça, vous savez, la dernière fois, je m'étais arrêté à ce match justement, parce que j'avais perdu, c'était ma troisième défaite. Alors, au passage, je ne vous ai pas montré depuis le dernier épisode, nous avons joué contre Ludinisé et Sassuolo. Je voulais faire ces matchs-là, je voulais même en fait faire le match contre la Fiorentina pour qu'il nous reste 6 matchs et avoir vraiment le temps de faire l'épisode, le dernier épisode. Bon là, j'espère que j'espère que j'aurai le temps de vous le faire. Mais juste, voilà, pour que vous le voyez, donc on avait gagné 2-1 à Ludinisé et puis 2-0 face à Sassuolo, mais encore une fois avec des stats de domination, à part celui-là, vous voyez, c'est marrant, à part celui-là, on domine en termes de possession, mais pas en termes d'occasion. Enfin, on a plus de tirs cadrés et on a gagné, mais sinon, regardez par exemple, Ludinisé, voilà, 28 tirs, 10 cadrés, on en met que 2, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà ça, vous allez me dire, je ne vais pas me plaindre. Alors, certains m'ont dit aussi, ouais, mais bon, par rapport aux résultats, parfois tu te plains alors que t'es promu, c'est déjà très bien. Alors, je n'ai jamais dit le contraire et je le répète depuis un certain temps maintenant, je n'ai jamais dit le contraire. Par contre, c'est la manière dont on perd, on dit, qui est frustrante. Quand tu perds et que t'as eu une meilleure équipe en face, t'as perdu, normal, super, je suis même content de perdre. Tu vois ? Alors bon. Cavani n'est pas meilleur que la casette. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oui. Ça se discute. Bon, après, la casette est très bonne, ça c'est sûr. Il a confirmé cette saison, ce n'est pas vraiment le même type de joueur. T'en as un qui prend plutôt la profondeur, t'en as un autre qui va, bon bah, soit participer plus au jeu. Cavani, c'est quand même je ne sais pas si vous l'avez vu jouer à Naples, mais c'était impressionnant. En termes de finition, aïe, 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 c'était une finition chirurgicale. Mais il faut le mettre en finisseur, quoi. Ah oui, pour un vrai match tactique, il faudra se mettre devant Bayern Atletico demain, ça c'est sûr. Même si tu vois, Simeone et sa tactique, c'est d'être un boucher. Ça ne me plaît pas trop, moi je n'aime pas. Ah, c'est de l'anti-jeu à mort, Simeone, c'est de l'anti-jeu à mort. Et ça marche, ça marche. Et puis après, il a des joueurs techniques pour faire le taf. Si, Simeone, c'est de l'anti-jeu. Il y a une grosse partie d'anti-jeu. Il y a une grosse partie d'anti-jeu, après ça se, comment dire, ah, j'ai perdu le mot que je voulais dire, ça se, vers l'avant, ça se projette, merci, ça se projette rapidement vers l'avant, mais il y a quand même pas mal d'anti-jeu. Mais par rapport au Barça, il y a beaucoup d'anti-jeu, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Voilà, voilà ce que dit Touma, c'est particulier, mélange de tactiques et exigences physiques menées par un chien enragé et une cuillère à café de technique. Bon, pour Bielsa, c'est pas la cuillère, c'est le gobelet. Ah putain ! Ah putain, tout ça, ça vaut pas prince en yangais, hein. Le seigneur ! Ah putain ! Le seigneur est avec vous ! Ah putain, le seigneur ! Alors, nos c'est Rino, on a laissé Carlos Carmona. Alors, attendez, Angel Correa, il est pas bon, on va lui dire. Tac. Voilà. Toi, t'es pas bon non plus, on va te le dire aussi. Critiquer les prestations récentes. Voilà. On va un petit peu changer, je vais mettre Cersei devant. Je vais mettre Conkaz titulaire. Il est doppé Conkaz ! Il y avait un bibelot là. Il y avait un bibelot. Je vais mettre Angel Correa. Qu'est-ce qu'il a le doc là ? Il est en train de se marrer là. Ah, il regarde Kazar, oui. On laisse nos Cérinos, Mastali, Bolzoni, Pyrrhus. Ouais, écoute, on va partir comme ça, c'est très bien. Allez, passe à Frosinonné. Allez, c'est parti, deuxième match de l'épisode face à Frosinonné, qui est 20ème. Alors, on va espérer que, ça se passe bien. Allez, qu'on casse. Non, je ne commence pas bien. Belle Jésus qui arrive. Oh, je te le aime. Mais quel connard, celui-là. Je le rappelle. Oh oui ! Oh oui, je l'ai ! Je croyais que c'était l'autre hystérie que vous dit. Vous me dites la folle par-ci, la nymphomane par-là, moi, je ne comprends rien. Mais de qui il parle ? Il se marre. Bon, on marque un zéro, c'est pas mal ça. Mais pour mettre un zéro, il faut un but contre son temps. Ah, la bonne question de Wida Fox et Balotelli. Il va aller où l'année prochaine ? Je ne sais pas, peut-être que Klopp va l'utiliser. Blague. Blague, il va le rendre bon, putain. Il serait capable, mais il serait... Mais Klopp et Balotelli, non, parce que Klopp il va lui dire bon mec, si tu veux jouer, il va falloir que tu cours sur le terrain. Pas de facile. Cersei ! Oh là là, l'arrêt du gardien ! Ce n'était pas de l'arrêt du gardien, d'ailleurs, c'était... La barre transer ça, là. Eh, pas con ce que dit Reels, ça sent bien la Chine pour Balotelli, c'est tout à fait vrai. ça sent Torres à l'euro. Alors là, pour le coup, Simeone, là je lui dois ça, c'est qu'il a remis Torres sur de bons rails et ça, ça me fait grand plaisir. Mais c'est vrai que le jeu de Simeone évolue, fort heureusement, et c'est mieux d'avoir Torres que Diego Costa, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, Sam ? Apparemment, Monaco pour Balotelli. Ah ouais ? Bah, pourquoi pas ? Après, il faut le faire jouer, quoi. Je ne sais pas s'ils seront second, Monaco. Ils ont égalité de points avec Lyon ? Balotelli et Falcao, ça serait le duo de port. Ah bah ouais, ouais, mais bon, les deux, il faut les relancer aussi. Bon, on voit deux très beaux matchs depuis le début, là quand même. On ne fait rien, mais rien du tout, quoi. C'est un truc, c'est un truc de dingo, quand même. Allez. la bonne défense de Carmona. Allez, Léali. Léali. Non, ça ne passe toujours pas. Oh là 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 là. Ouais, c'était pas mal défendu. Bon. Sam qui dit, c'est pas très difficile d'être meilleur que la Sina Traoré. Oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont acheté, celui-là aussi. Il était très bon à Clouge. Je ne sais pas pourquoi il est... D'ailleurs, je pense qu'ils ne l'ont pas cherché. Il était à Clouge quand ils l'ont acheté ? Je ne crois pas. Il était en Russie. Oui, oui, il était en Russie. Il était à... Il était où ? Il était à Landji, tout à fait. Il était à Landji Makashkala. Oui, oui, oui. Et il liquidait tous leurs joueurs parce que oui, ils avaient... Putain, un tir zéro cadré. Non, mais on n'est pas capable de frapper. C'est incroyable, regardez. Un tir zéro cadré, on n'a pas d'occasion. C'est quand même incroyable, quoi. Pas une seule occasion, quoi. On marque un but contre son... Il marque un but contre leur camp. On n'a même pas frappé au but une seule fois. C'est complètement ridicule. Jardim, ouais. Jardim, il est surtout bon pour... Pour les joints des hôtes. Je veux dire, c'est un bon carreleur, quoi. Tu vois, c'est... Monaco, ils savaient Ranieri et Martial. Maintenant, ils ont Jardim et la Sina. Bienvenue. Bon, Jardim, il est bon. franchement, Jardim, il est bon. Jardim, il est spécialiste travaux, donc... Allez, Fabio, putain, là ! Oui, je gagne, c'est déjà ça. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, si on n'a pas d'occasion, en même temps, on va finir par s'en prendre un. Ouais, bien joué, ça, Barreka ! Il n'en peut plus, le doc, là. Il n'en peut plus, là. Ça n'arrête pas, ce soir, dit-on. Attendez, je suis en ligne avec mon agent. 01, 45, 99, 56, 0, 3. Allo ? Alors, il faut savoir que ce week-end, Lamyshenko, Roro et Oufti étaient à Bruxelles. Donc, nous avons fait un gros, 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 gros live FIFA qui a duré 5h20, c'est ça, je crois, hein ? Ouais. Par contre, on a commencé à 2h du matin. Faites le calcul et je vous mettrai des... Je pense que je ferai un petit montage du live parce qu'on s'est bien amusé, déjà. Et puis, il y avait des bons, bons, bons petits buts. Donc, je pense que ça serait l'occasion de vous montrer une petite vidéo sympathique. Bon, alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Piris à droite. Devant, c'est incroyable. Ça ne plante pas. Bon, par contre, Angel Correa, il a plutôt été très, très bon à ce poste de milieu axial. C'est peut-être à... Bon, en même temps, René Lopez est très bon aussi à ce poste-là, mais c'est peut-être à réfléchir après, pour après ça. aller, corner de Cercy. Non, toujours pas. Bon, du coup, désolé pour ce petit intermède. Donc, voilà, victoire 2-0 avec un but de Cercy à la 91e, sur une mauvaise relance du gardien. Match, c'était vraiment très, très poussif. Bon, on gagne. C'est le principal. Ça nous permet d'avoir 57 points, de passer 3e, mais attention, avec la fin de saison qu'on a, on va rencontrer des très, très gros clubs. suffit de quelques contre-performances pour qu'on repasse 5e, 6e. Maintenant, l'objectif de départ, vous saviez que c'était une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit. Je pense que là, ça commence à sentir très, très bon quand même. Caporal Dubon, rapport, voilà, Durand au rapport, parfait. Donc, c'est Albert Durand, Ronnie Lopez à gauche, Cercy, Correa en milieu-centre, parce que je trouve qu'il est pas mal aussi à ce poste-là. Écoutez, on va partir avec ça, ou Jeff Rennes, face à Palerme. C'est pas mal, un petit Rennes Adelaide sur le côté. Allez, on est parti avec ça. Et salut, Matt, comment vas-tu ? Partons avec cette équipe. Alors, tac. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Est-ce que je le mets Renard des surfaces, le perdurant, là ? Parce que c'est quand même bien son poste. Plutôt que de le faire jouer attaquant de soutien, je vais le mettre Renard. Ah ouais, non, je vais le mettre Renard. Parce que il peut jouer attaquant de soutien, il est bon attaquant de soutien, mais je crois que son poste, c'est vraiment Renard. Parce que là, il est quand même jeune et le faire participer trop aux phases de jeu, c'est peut-être aussi une perte un petit peu d'énergie de sa part. Mais où est Caporal Durand ? Mais le voilà, Caporal Durand est titulaire, donc tout va bien. Tout va bien. Ah oui, il faut un grand buteur l'année prochaine, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Encore, faut-il réussir à le choper, ça c'est sûr. Mais il faut un grand buteur. C'est la condition. Et un buteur expérimenté, parce que vous voyez que Avdijaj et Albert Durand, bon, c'est pas mal, ils ont des très bonnes stats. Albert Durand, il a un potentiel absolument énorme pour un régène, mais c'est jeune, c'est très très jeune. Avdijaj, c'est 21 ans, alors on peut pas, attention, Calabria, Calabria le bon centre, Alessio Cerci, dommage, c'était bien joué. Argentin, pourquoi pas, italien, pourquoi pas, même si buteur italien, là comme ça, bah si, s'il y en a un, j'en vois un là, j'ai une idée de buteur italien en tête. Andrea Bellotti de Torino, ça serait très très bien. maintenant à voir si c'est faisable, si c'est pas trop cher, s'il n'est pas parti, parce que j'ai pas fait gaffe. Allez, Barreca, dommage, Correa qui remet, Anno Serino, Mellegoni, Mellegoni, Cerci, Cerci Durand, ah, dommage. Ah, ça rend pas dommage. Carlos Firo, écoute, je sais pas, j'ai pas du tout pris cette année, on a plutôt pris les Serbes, donc, oui, voilà. Allez, Cerci, le coup franc, oh, magnifique, magnifique, je crois que c'est Durand, eh oui, c'est Durand, Caporol Durand, Caporol Durand, au marguer, ah oui, magnifique, magnifique, très beau coup franc de Cerci, et Durand qui met sa tête en bon renard, d'ailleurs, là, eh ben ça fait un zéro, parfait, putain, et Touma qui troll, Benteke un buteur, mais oui Benteke, au moins je pourrais le faire, enfin je le ferais peut-être pas souvent dans la saison. Salut Dout Signo, comment vas-tu ? Alors, est-ce que Dout Signo a chopé des Tots ? C'est la grande question, parce que moi j'ai fait un pack opening, mon meilleur joueur, c'est Godalons, alors du coup j'arrête, je ne peux pas moi, je suis pigeon, mais pas gros pigeon, mais toi tu ne fais peut-être pas de pack opening, toi tu fais de l'achat revente, ça c'est intelligent ça au moins, c'est un peu chiant, il faut du temps en fait, il faut du temps, il faut beaucoup de temps, Dout Signo, Dout Signo lui, il est très très bon pour ça, il prend le temps de le faire, etc, il analyse bien, les différentes tendances des marchés, etc, en sachant qu'en plus, bon lui il est sur PS4, donc c'est pour le marché de PS4, parce que les marchés entre PS4 et Xbox sont un peu différents, mais donc voilà, et salut Kranchki au passage, tu n'avais pas vu, ah oui voilà, c'est ça, toi t'es riche, je t'achète direct, mais toi bien raison, moi le seul achat que je vais faire, je pense, c'est N'Golo Kante, et à la rigueur peut-être Vardy, quand il sortira, mais voilà, après il faudra regarder aussi ce que donne la Bundesliga, et puis ce que donnent aussi les autres joueurs du championnat, mais ce sera pour améliorer mes équipes actuelles, je ne vais pas faire de folie, ou alors j'achète des légendes, ça les légendes, c'est quand même cool sur Xbox, allez, Cersei au corner, Coréa, Coréa, dommage, oh t'as pris Toti Boost toi, tu veux que je te rappelle qui j'ai pris Thomas, dans le pack l'autre fois, tu veux que je te rappelle, le petit Lewandowski, 4ème informe, c'était bon ça, 93 de gêne, je crois que je n'ai jamais eu, depuis le FIFA 14, je n'ai jamais eu un joueur aussi fort dans les packs, en même temps c'est difficile d'avoir, difficile d'avoir plus de 93 dans les packs, quand même, oh non, putain, tu n'as pas le droit de foirer ça, ah, t'as fait de bons bénéfes sur Sako, son prix s'envole depuis l'annonce, ah, t'avais un Sako Boost, ou un truc comme ça, bah non, putain, je suis con, Sako Boost, je me troll moi-même, comment voulez-vous que Sako soit Boost, c'est pas possible, bon, j'exagère, contre Dortmund, il a été bon, merci pour le follow, j'ai oublié de voir qui c'était, ça boit bien, ah bah ça boit bien, ça boit bien, mais ça boit quoi aussi, ça boit bien, bah ça boit, et bah il boit, il boit quoi, mais Robert, Robert, sur Lewandowski, je peux pas me faire tant que ça, parce que, vu que les Tots sortent, Lewandowski, il va être peut-être encore, hop, donc il va être à 95, 96 peut-être, peut-être, tu imagines le joueur quoi, et donc du coup, le 93 va, comme ça, bon, il va rester à 200K, mais j'aurais dû le vendre tout de suite, parce qu'il était à plus de 300, ben oui, ils l'ont retiré de FIFA, Saco, j'ai vu, j'ai vu, c'est un peu con d'ailleurs, mais bon, puisque je jouais en saison en ligne, avec Liverpool, et qu'il n'y avait plus Saco, du coup, j'ai mis ce cartel en défense, vous voyez la détresse, vous voyez la détresse quoi, bon, on mène 1-0 à la mi-temps, encore une fois, le match, il se passe pas grand chose, c'est pas, c'est pas très spectaculaire, de l'avenir, c'est de la série A, quoi, c'est peut-être fort tactique, mais, 7 tirs, 4 cadrés, quand même, 64% de possession, on est très au-dessus, à tout niveau, abonné le doc, allez, pour la deuxième mi-temps de ce match, bon, écoutez, pour le moment, quand même, ça va, on a gagné contre Frosinone, on a fait un match nul, contre la Fiorentina à domicile, là, on est en passe de gagné, contre Palerme, donc, en fait, la première partie, de ce dernier épisode, ça va, mais là, on va commencer avec Samp, avec l'Inter, la Roma, et on finit par la Juve, alors, autant vous dire que ça, ça peut nous être fatal, comme ça peut être, bah, une très bonne surprise, quoi, ça picote, attention, Koulibaly, voilà, Mellegoni, Mellegoni, Cersei, très beau contrôle, Cersei, pour Calabria, Calabria, Cersei, ah, c'était bien joué, Calabria qui remet, Correa, mais oui, c'est ça qu'on veut voir, voilà, enfin, oh, mais quel que, non, bon pardon, ah, ça fait du bien, ça fait du bien de faire le break, enfin, on fait break tôt, ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé, très belle frappe de Correa, croisé, et ça fait 2-0, parfait, sur un centre de Calabria, ça c'est étonnant, allez, Calabria, Nossirino, Calabria, Mellegoni, encore pour Calabria, Nossirino, qui va faire une frappe, c'est pas passé loin, cette histoire, c'est pas passé loin, je pense qu'il n'a pas été content, le critique, mais ça, j'ai l'impression que parfois, on arrive à faire un petit effet, et plus vous avez un entraîneur qui a des notes élevées, plus vous avez un effet, bon, moi ça peut pas, quoi que là, ça fait quand même quatrième saison qu'on entraîne, alors bon, c'est quand même, où il y a forcément un effet sur les joueurs, etc., qui est un peu plus fort, quoi, je suis diplôme au max maintenant, oui, oui, mais je reste entraîneur du dimanche, footballeur du dimanche, ah, Icardi, ça serait bien, Icardi, ça serait pas mal du tout, mais alors ça risque d'être très cher, et je sais pas s'il est parti de l'Inter, faut regarder, écoute, écoutez, pour le moment, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir comme Coupe d'Europe, parce que si on a la Ligue des Champions, si on a l'Europa League, c'est pas la même, c'est pas la même chose, on va pas attirer les mêmes joueurs, donc, voilà, Icardi, si on est en Champions League, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bref, alors, on va faire quelques petits remplacements, notamment, le Péper, le Péper Durand, là, qui est un peu fatigué, on va mettre à Vigar, je vais laisser Renard à la surface, pour voir à Vigar, on va voir si ça passe, Clemenza à la place d'Angèle Correa, qui a tout simplement été fantastique, et puis Ivan Péry, c'est à la place de Calabria, qui est un petit peu fatigué, voilà, et Caporal Durand qui sort, qui a marqué un but quand même, ça fait plaisir, ça fait plaisir, Caporal Durand. Eh, Batshuayi, pourquoi pas, mais je sais pas, Batshuayi, tu vois, combien il a d'autres, je pense qu'il est un peu sous-côté, Batshuayi, dans le jeu. Mais, c'est pas con, c'est pas con, Batshuayi, j'y avais pas pensé, c'est pas bête, hein. Ah, Bérardi, Bérardi c'est un hélié, Bérardi c'est un hélié, et puis Bérardi, je pense qu'il est déjà parti, il est déjà parti, Bérardi, donc, ça peut être intéressant, en effet, non, mais Bérardi, Bérardi c'est trop cher, et puis, et puis je pense qu'il est déjà parti de sa suelo, de toute évidence, parce qu'il a quand même un très très gros potentiel, Simon et Zaza, par contre, c'est pas assez fort, non, on a dit gros buteur quand même, Simon et Zaza, oui, il a de l'expérience, mais c'est italien, donc ça c'est pas mal, oh, Cersei, oh, oh, quelle frappe, ah, enfin un match abouti, et franchement, ça tombe bien, parce que, on attaque vraiment les très très gros matchs, et là, Cersei absolument énorme là-dessus, quelle frappe, il est pas attaqué, il te fait une frappe enroulée, mais splendide quoi, vraiment magnifique celle-là, et bah 3-0, 3-0, on est bien, face à Palerme, alors, faire revenir Jovinko, ça on en avait parlé déjà, le problème c'est que Jovinko, il a 504 salaires à Toronto, alors, en termes de transfert, montant de transfert, c'est tout à fait faisable, mais 504 salaires, je peux pas, je pourrais pas, j'ai pas envie quoi, et Ben Yedder, pourquoi pas aussi, Ben Yedder c'est pas con, mais je crois qu'il est parti, et c'est cher Ben Yedder, c'est assez cher, alors, Barreka, Kevinsa, Kevinsa, Barreka, René Adelaïde, non, René Adelaïde, là il fait une saison catastrophique, il avait fait une bonne saison en série B, mais là, il confirme pas, il confirme pas, alors, ouais bon, je l'ai pas mis titulaire tout le temps non plus, je lui ai pas facilité la tâche, mais en termes de finition, il est pas bon du tout quoi, enfin, en tout cas sur, c'est un pur élilé, ouais ouais, bon, alors après c'est sur cette partie, parce qu'avec Lillostrom, il a été très bon, mais bon, je pense qu'il y en a Norvégien aussi, vous allez me dire, Lillostrom, j'ai mis 4-0 à Paris, oui, ça c'est, mais ça c'est particulier quand même, ouais, vous voyez, ça peut être aussi considéré comme un bug, après tout, parce que, oh, Clemence, ça, dommage, et salut, Tegjo, alors, Savoie le bien, Dibala, non, trop cher, beaucoup trop cher, je pense que, d'ailleurs, il a dû partir à Paris, souvent il part à Paris dans les parties, surtout avant le patch, donc à mon avis, c'est pas possible, Paco Alcacer, c'est pas con, Vieto, j'y ai pensé, surtout que Vieto était sur la liste des transferts en début de partie, enfin, pas en début de partie, mais en début de saison, il avait été transfert à Arsenal, et il a été acheté par Gladbar, mais bon, du coup, alors, ils ont fait une super affaire, parce que je crois qu'ils l'ont payé, genre, oh, dommage, les mains de ça, c'était bien joué ça, ils l'ont payé, genre, 12 millions, tu vois, mais bon, après, aller le chercher, il a peut-être fait une très belle saison à Gladbar, ça sera plus chaud, bon, en tout cas, très très belle victoire, enfin, enfin, on a produit une victoire avec du jeu, ça fait plaisir, parce que là, ça faisait quand même quelques temps, même lors du dernier épisode, on n'avait pas produit du beau jeu, donc c'est pas mal, c'est pas mal, ça nous permet d'avoir 60 points, et on prend clairement de l'avance sur la Fiorentina, ça c'est bien ça, Fiorentina 53 points, utilisé 52, l'Inter éminent, ils sont, ils n'arrivent pas à confirmer, du coup, bah écoutez, on est très très bien quoi, on est très très bien, je ne dis pas qu'on aura la Ligue des Champions, encore, mais c'est pas mal, Aboubakar c'est pas mal aussi, ouais, Gamero, pourquoi pas, Mounir plus un Elie, alors Rinaldi, je sais Kachar, Rinaldi c'est pas mal, on va aller regarder, allez, on va même aller regarder ça maintenant, comme ça ce sera fait, juste aller observer les joueurs dont on a parlé, pas trop le faire maintenant, après ça on le fera lors de l'épisode précédent, mais bon, on peut quand même déjà commencer à regarder, ah non, on le fera lors de l'épisode suivant, non pardon, non j'ai pas dormi beaucoup ce week-end à cause de vous là, j'ai pas tenu jusqu'à 7h du mat', non moi je me suis endormi avant, ah non je sais je ronfle, mais quand je suis crevé comme ça, mais je ronfle, en plus on avait bu de la bière, dans le duel là, leur bière plus fatigue, alors là si tu ronfles pas, c'est que t'as beaucoup de chance, alors, juste on regarde, Ben Yedder, je commence, belle mail, Ben Yedder il est à Lyon, Ben Yedder il est à Lyon, il est bon, mais il vaut 24 millions, voilà, donc ça risque, ça risque de pécoter un peu, d'ailleurs il a des très très bonnes stats à Lyon, mais pourquoi pas, pourquoi pas, attaquant de soutien c'est tout à fait son poste, ça peut être très très intéressant, au passage, au passage je regarde la casette quand même, attendez non mais, la casette est toujours à Lyon, la casette est toujours à Lyon, il vaut 39 millions 5, euh, ça pécote hein, ça pécote, bon voilà, j'observe, Icardi on a dit, alors Icardi il est où, il est toujours à l'Inter, il est toujours à l'Inter, donc ça, ça peut être, ça peut être très costaud Icardi, j'observe par contre ça vaut 30 millions, euh, ensuite on a dit Rinaldi, Lautaro Rinaldi, il est là, il est à Villareal, euh, il plante, il plante comme un porc, alors maintenant, dans la tactique, comment je pourrais le faire jouer, attaquant défensif peut-être, euh, c'est pas le profil privilégié, maintenant regardez, les deux saisons qu'il fait à Villareal là, 20 buts et 23 buts, alors Bakambu, il est où Bakambu, Cédric Bakambu, bah il est peut-être pas mauvais, bah il sera certainement up un petit peu l'année prochaine, euh, mais, euh, par contre il joue pas, ouais, il joue pas des masses, ouais, il marquait quand même, il marquait, alors, Vieto, et par contre il est pas cher du tout, Bakambu, 3,4 millions, alors, Vieto, 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 il vaut 30 millions d'euros, alors là vraiment, eux ils ont fait, mais une affaire en or quoi, il a acheté 15,75, alors qu'Arsenal l'avait acheté 47 millions à l'Atletico, il avait fait deux saisons à l'Atletico, mais 21 et 25 buts quoi, fantastique hein, Vieto, je sais pas, alors attends, euh, il y avait Gabriel Ressus, vous me l'avez pas dit tout à l'heure, mais on vient de me le dire, et c'est pas idiot du tout, mais est-ce que je l'ai, ah non je l'ai pas, je l'ai pas dans ma base de données, dommage, non, tiré Ambrose, non, Cavani, ça te tente pas, bah Cavani, attends, Cavani il est où, bon il est un peu plus âgé, certainement, mais déjà il doit être encore à Paris, je pense, voilà il est encore à Paris, euh, ce qui vaut cher, 20 millions 5, c'est pas énorme, mais en revanche il a 1,19 millions de salaire, alors oui on peut regarder la réserve de Paris, même pour voir tiens s'ils ont, une Batchfoyi je vais la regarder aussi, ouais j'ai pas oublié, euh, tiens Bruma en, Bruma en Elie c'est pas mal aussi, tiens, ah bah il vient d'être acheté, 38 millions, mais Paris, c'est des montants, totalement, mais insensés quoi, ah bah Alcacer est à Paris, alors pour Alcacer, Alcacer, 43 millions, bon là c'est pas la peine, ça n'est pas la peine, ils ont Mbolo, ils ont Mbolo, ils ont Berardi, non mais alors, Mbolo, 56 millions d'euros, voilà, c'est lui le gros buteur de Paris, d'ailleurs regardez, c'est lui le gros buteur de Paris, Bérardi, 42 aussi, alors bon j'observe, mais c'est pas la peine non plus de, de faire un là, alors Douglas Costa, Douglas Costa, putain, tu mets 38 millions 5, ouais mais, t'as un truc comme ça, en prêt, ouais c'est peut-être pas mal, il joue dans la rotation, ouais il joue quand même, il joue, il joue, il joue, bon là tout ça, c'est vraiment Danilo Cataldi, ça c'est un milieu italien, il est pas mal non plus, je vais quand même juste aller l'observer, les valeurs sont totalement, mais pas logiques, alors en équipe réserve, parce qu'il y a 2-3 joueurs pas mal, qu'on connaît, je dis bien qu'on connaît, a priori, à part Jean-Kevin Augustin, non, où ça Firmino, à Paris, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe, qu'il y avait Firmino, ouais bon, ils ont une grosse team, ils ont une grosse team, alors pardon, j'ai oublié Gamero, et Batshuayi aussi, vous m'aviez dit Gamero, Gamero, Batshuayi, Carlos Firo, je vais aller regarder, non, Baébec, non, Baébec, non par contre, ça je vais pas la regarder, alors Bakambu sera intéressé, c'est le seul, et pas cher en plus, pas cher, et ça plante, alors par contre, ouais, j'ai quand même à la regarder le potentiel, 138, 140, c'est ça, c'est un peu faiblard, c'est un peu faiblard, maintenant, alors ouais, peut-être qu'avec la mise à jour, il a plus ce temps, je pourrais, ouais, 140 pour Bakambu, c'est peut-être un peu faible, au vu de la saison qu'il fait, bon, maintenant, maintenant, ça peut quand même, mine de rien, être intéressant, même ne serait-ce que dans la rotation, donc, même quand tu vois ses stats, c'est pas dégueulasse du tout, donc, pourquoi pas, pourquoi pas, ah, Dannings, non, Dannings, non, alors, il y a Beraino, Beraino, c'est bien, mais ça va être cher, c'est en Angleterre, il va avoir un gros salaire, pardon, je n'ai toujours pas regardé, au pire, il y a Michael Owen, sinon, bon, alors, Eder italien, ouais, mais Eder, c'est pas top, alors, Gamero, Gamero, Séville, 15 millions d'euros, alors, 32 ans, par contre, et 500 000 euros de salaire, maintenant, il est observé, par Arsenal, et putain, regardez les stats, poum, non, 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 c'est violent, c'est très, très violent, bon, ça, c'est une piste, c'est une piste, alors, Batshuayi, qui est toujours à Marseille, qui joue, j'ai l'impression, 25 ans, 14 millions d'euros, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, et ça, ça plante, ça plante, donc Batshuayi, pas mal, j'ai regardé Origi, quand même, maintenant qu'il est bon, on regardera plus tard, ça, les milieux, Origi, transféré à Chelsea, ouais, bon, après, il a fait tous les grands clubs, là, anglais, et tout, bon, Aboubakar, Aboubakar, ça, c'est pas mal, toujours à Porto, grosse valeur ou pas, ah, ça, c'est bien, ça, Aboubakar, ça, ça me plaît, ça, ça, ça me plaît bien, ça, Aboubakar, ça plantouille, ça me plaît beaucoup, Aboubakar, mais Griezmann ou Martial, si tu ne peux pas, non, non, c'est beaucoup trop cher, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher, alors, il y avait un, Bad Choyi, il serait intéressé, pas cher en plus, en origine, Aboubakar, non, bon, ça, c'est parce qu'on n'a toujours pas de Coupe d'Europe, non plus, il va falloir attendre d'avoir une Coupe d'Europe aussi, pour pouvoir faire des choix, regardez aussi la liste des transferts, il y aura peut-être des affaires à faire, donc voilà, Mounir, j'ai dit non, Dekjo, ça m'énerve, quand on insiste 4 fois, 5 fois, Mounir, non, c'est un ailié, t'es pas un buteur, t'es un ailié, quand on gardera des ailiés, pourquoi pas, mais là, non, c'est pas un finisseur, c'est pas un buteur, même s'il est très bon, je dis pas, mais non, là, non, Matéja Kiesman, t'as vu, Gamero, dans la partie, il est violent, très très violent, ah, Bellotti, merci, merci Anonymous, j'avais complètement zappé, parce qu'en plus, c'est celui dont j'ai parlé au tout départ, Andrea Bellotti, alors, il est toujours au Torino, à priori, avec deux T, s'il te plaît, ah, merde, il est à la Roma, ah, c'est relou, ça, c'est relou, c'est relou, c'est relou, qu'il soit à la Roma, maintenant, il est observé, il a pas l'heure de jouer énormément, il est pas trop cher, je crois qu'il a un beau, il a un beau potentiel, d'où me dire trop vieux, 146, 155, avec un 16 en régularité, un 12 en match important, c'est pas dégueu ça, c'est pas dégueu, Bellotti, c'est pas mal, pas mal du tout, Milik, Bonazzoli, Rémanage, mais non, regarde, tu me dis ça, tu me dis que t'as oublié Rémanage, mais pas du tout, regarde, il est là, par contre, le profit, je suis pas fan, mais non, je l'avais bien observé, Balde Keïta, pareil, c'est un ailié, Balde Keïta, maintenant, c'est intéressant, Guicepé Rosset, il se blesse tout le sang, Balde Keïta, vous avez compris, il vient d'être transféré à Tottenham, donc, Thomas, tu trolles avec Mounir, bon, vous savez quoi, j'ai quand même à l'observer, parce que ça fera plaisir à certains, Pas tôt, pas tôt, pas mal, mais ça se blesse aussi beaucoup, ça se blesse pas mal, pas tôt, tac, attends, tiens, Donnarumma aussi, j'aimerais bien en gardien, parce que, non, mais Bayer ou Bayern, il joue pas, et Bayern, il joue pas, alors évidemment, il a 20 ans, mais, il joue pas un seul match, au moins l'avoir en prêt, comme ça, on vend les Alli, ah bah Bukaka, pourquoi pas, pourquoi pas le petit Bukak, il me ferait plaisir, et en Argentin et Brésilien, qui joue en Argentine au Brésil, vous avez pas des noms à me donner, là, comme ça, non, mais Skokko, non, trop vieux ça, ou Carlos Tevez aussi, Cagliari, tiens, Cagliari, ouais, mais là, il est pas à Sao Paulo, dans la partie, par contre, il a dû partir en Europe, ah putain, il est au Bayern, c'est vrai, dans la partie, j'ai oublié, ouais, qu'est-ce que tu veux faire, avec ça, ouais, ouais, c'est trop chaud, quoi, trop chaud, il est au Bayern, il vaut 31 millions, 31 millions 5, il est posté par Arsenal et Chelsea, bon, ok, je pense qu'on oublie, dommage, Carlos Tevez, il joue toujours ou pas ? Je regarde, oui, mais Carlos Tevez, c'est pas Skoko, tu vois, ça joue toujours, putain, c'est pas mal, par contre, ça a 9 d'accélération, 10 de vitesse, mais tu mets ça en faux 9, oh là là, ça peut être très fort, ça peut être très très fort, ça, alors, Gabriel Barbosa, Maximiano Romero, vous me donnez des buteurs, hein, Vadala, MOC, Mata, oh putain, vous avez vu ça ? Metaliste qui met 5-1 à Liverpool, mais Liverpool avait gagné 4-0 à l'aller, donc ils passent, mais ils prennent 5-1 en demi-finale par le Metaliste Karkov, quoi, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, alors, Gabriel Barbosa, il a dû partir à Paris aussi, non ? Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais, ah bah c'est parce qu'il était à Arsenal, pardon, mais on parait combien qu'il a été à Paris à un moment donné ? Ah non, il était à Dortmund, pardon, non, j'ai... Bon, il vient d'être transféré, donc voilà, euh... Alors, Lucas Boyer, tu dis, Lucas Boyer, j'ai pas vu, comment ça s'écrit Lucas Boyer ? Ah non, mais il faut m'écrire, ah de Arsenal de Sarandi, ah, il a pas l'air d'avoir explosé le garçon, ouais. Le buteur du Metaliste, eh bah oui, c'est pas mal, euh... Favelli, Favelli, j'ai pas de Favelli, non, Falsinali, bon, euh... Maximiliano, Romero, Maximiliano Romero, est-ce que j'ai ça ? Ouais, j'ai, buteur de Vélez, ouais, 20 ans, ça, c'est juste, c'est très très juste, c'est pas mal, ça a des jolis stats, mais c'est un peu trop juste. Voilà, Sinatra, mais arrêtez un peu avec vos trolls, c'est pas fini, là, Edison Flores, ouais, euh... mais ça pêle, euh... Non, 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 mais rien, c'est un fail, je pensais un truc, mais non. Ah non, Ousmane Dembele, euh... Si, je crois que je lui ai remis un potentiel décent, mais euh... Ouais, pourquoi pas, bon, t'es chiant quand même avec tes ailiers, dès que je joue, je répète, mais bon, Dembele, euh... Dembele, Dembele, c'est pas mal quand même, combien je lui avais mis de potentiel, est-ce que je lui ai mis un truc indécent ? J'ai mis 147, 170, il a combien ? Mais je crois que j'avais mis un truc similaire à ce qu'il a, euh... Je crois que j'avais mis un truc similaire à ce qu'il a dans les parties après patch, pourquoi pas, tiens, est-ce que j'avais, euh... Est-ce que j'avais augmenté, est-ce que j'avais augmenté ma rez ? Je crois que j'avais pas augmenté ma rez, par contre, il y a l'Atletico, je l'ai mis à 150, 160, c'est mettre 165, mettre un peu plus en niveau actuel, et puis voilà, 154, boum. Il joue à l'Atletico, Rian Marez, bon. Et à l'Aister, est-ce qu'il y a toujours Jamie Vardy ? Ah, puis je pense à Beraïno aussi, là. Alors, Vardy, je crois qu'il était parti à Tottenham, dans la partie. Eh ben pas du tout, il joue à Sheffield. Oh la vache, non. Ah oui, il était parti à Tottenham, et il joue à Sheffield. Et euh... Ben il vaut rien, et euh... et 145, 150, quoi. À 32 ans, hein. c'est pas mal, Vardy, hein. Et euh... Beraïno, bon, ce serait vraiment aussi, Vardy, c'est pour le fun du moment, quoi. Par contre, Beraïno, Tottenham, il vaut pas trop cher. Allez, on observe. Bon, on arrête avec les attaquants. On arrête avec les attaquants, on finit d'abord la saison, et puis ensuite, on regardera, mais on... voilà, on a observé un petit peu, quand même, ce qui pouvait être sympa pour l'an prochain. je pense qu'on va trouver notre bonheur. On va trouver notre bonheur. Je ne m'en fais pas. Alors, là, on attaque une grosse série, Samp, Roma, Inter, je crois. Je vais mettre la grosse équipe face à la Samp, parce que la Samp est vraiment l'adversaire direct. La Roma n'est pas un adversaire direct, ils sont quand même assez éloignés. Alors, Jim95, merci beaucoup du follow, bienvenue à toi, n'hésite pas à participer sur le chat. Il y avait Ezekiel Ponce aussi, oui, qui jouait à la Roma, d'ailleurs. Pilate, Ponce, Pilate. Et Jamie Vardy, il dit, serait une recrue de qualité. Bon, après, un anglais en Italie, bon. Hurricane, il faut arrêter. Salut, bonne vieille, bonne soirée, merci d'être passé, en tout cas. alors, je me mets ici, c'est une bonne formation. Voilà, tant que c'est possible, nous allons tenter de finir le plus haut possible, bien évidemment. Sergio Dias, c'est pas mal, Sergio Dias, mais le problème, c'est que je crois qu'en stat mental, il est très très moyen. Il y a problème au niveau des gros matchs et tout, ça c'est pas, moi je suis pas fan quoi. Même si c'est un super joueur, en termes de qualité technique, etc. déjà je vais voir, est-ce qu'il a bien progressé. Alors, il est au Barça, il est au Barça, il joue pas, mais il est encore un peu faiblard, tu vois, il joue plutôt au Barça B. Bon, why not, après 21 ans, ouais, 6 en finition, 6 en dribble, voilà, il a des stats intéressants, mais ça peut pas être, ça peut pas être le titulaire quoi, ça peut pas être le titulaire. Il y a fini avec les Belges, entre Lukaku et Benteke, hein, bon Lukaku c'est quand même mieux que Benteke, mais bon. Si, si, ils ont dit Benteke, c'est Touma qui a dit Benteke, je me rappelle, et il l'a dit très sérieusement, parce que je connais Touma, hein, il l'a dit très sérieusement, c'est sûr. Juste pour que je dise, mais oui Benteke ! C'est quand même plus agréable de dire, mais oui Gareth Bale ! Mais oui Ongenda ! Ça c'est avec Ljostrom, mais oui ça c'est bon. Alors Benteke, ben il est à Liverpool, hein, et puis il joue pas, et puis il joue pas ! Voilà, 6,57 de notes, 6,43 sur la saison précédente, bon, c'est un peu abusé, quand même, de lui faire donner des notes comme ça, alors que c'est quand même un super joueur Benteke, mais c'est vrai, c'est vrai, mais par contre, il est pas du tout adapté aussi, comme il y a la tactique de Liverpool, il y a encore moins en jeu de clope. alors match face à la Samp, ah j'ai réveillé Thomas, ça y est, Benteke ! Alors, K pour Al Durand, il est fatigué, je vais laisser Cersei à ce côté-là, bon bah ça sera Avdijaj, je vais mettre Matielo à la place de Barreca, même si Barreca est pas mal sur les derniers matchs, ouais 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 ouais, ouais 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 ouais, donc je vais le laisser, je laisse Nocerino, Mellegoni et Correa, une petite save, et puis voilà. Ah tu fûtes Thomas ! Bah il fûte, il jouait à fûte, je sais pas ce qu'il fûte, je sais pas ce qu'il fûte, mais il fûte. Bon la sauvegarde va être un peu longue à mon avis, Mbolo, dès que j'ai regardé, il est à Paris, il vaut 56 millions d'euros. Alors à moins que j'ai des Qataris qui viennent m'aider, ou des petits quinoins, je pense pas, je pense pas, non. Et même avec ça, je suis pas sûr, parce qu'il faut qu'il parte de Paris quoi. Sinon c'était une très bonne idée. Alors James Wilson, ouais, pas con, mais notre mental pas top. Yannis Hadji, la star de demain, ouais mais Yannis Hadji, il a même après, même 4 ans après, il a encore 18 ans quoi, tu vois donc. Non, 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 il faut quand même un mec qui a de l'expérience, et c'est pour ça que Vardy, c'était pas con non plus. C'est peut-être un peu trop expérimenté, et puis bon, un joueur anglais, un joueur anglais, bon t'aimes bien Bakambu, toi je sais, mais bon. C'est sûr que c'est pas cher par contre, ça c'est, moi je pense qu'Abou Bakar, tu vois, Abou Bakar, la KZ, Ben Yedder, tout ça, c'est, c'est pas mal. C'est pas mal. Et bien écoute, pour le moment on est 3ème en Serie A, on est 3ème, ça se passe très très bien au final, mais je dois avouer quand même que ça se passe pas mal, parce qu'il y a aussi eu des mauvais résultats de nous poursuivant ces derniers matchs. Donc, non Bakar, trop vieux, on attaque. Drill aussi, attention, allez, Calabria qui récupère. Preciado, je connais pas du Hality là. Je connais pas, c'est peut-être un peu jeune, ou... Ah, l'attention est d'air qui met un poteau là. Cersei pour Avdijaj. Allez, 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 allez. Avdijaj, Calabria, ah, dommage. Attends, faut que je le mette Renard. Pareil, Avdijaj. C'était pas mal là, les joueurs que j'avais mis en Renard. En tout cas, le match contre Palerme, on a mis en Renard, c'était bien. Léali qui a fait un arrêt, malheureusement, pardon, on n'a pas vu la... on n'a pas vu l'action du coup. Oui, c'est vrai que j'avais dit aussi qu'il fallait quand même essayer de rester un temps soit peu dans l'italien, quoi, donc, ou l'argentin, oui, non, mais bon, le but c'est aussi... Oui, j'avais dit, mais le but c'est quand même de découvrir aussi des joueurs italiens, donc c'est pour ça que Bellotti, ça me paraissait aussi intéressant. bon, bien sûr, on n'est pas à l'abri de recruter d'autres joueurs et bon, le but c'est aussi quand même de faire des performances en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, en Europa League, en Championnat, donc bon. Dès que je... Arrête de troller, s'il te plaît, c'est pas drôle. Hop. Alors. Par contre, je suis désolé, ça rame, mais ça rame, ça rame le jeu, si c'est un... C'est Lilian, tu rames quand même, bien sûr. C'est un truc de dingue quand même. Non, non, mais c'est le fait de l'hiver en même temps. Quand je live pas, ça rame pas. Allez, mais les Goni, Coréa, ça s'est bien joué, Coréa, très bonne remise, au bon moment, Ronny Lopez, le centre qui passe pas, attention, Adria aussi qui récupère, qui lance Soriano dans la profondeur. Oh, j'ai cru qu'elle était dans celle-là. Thior Immobilier, relancé, ouais, 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 pourquoi pas, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu... Coréa, il est acheté. Il est déjà acheté, Coréa. Peut-être. c'est un peu bougé, quand même, non ? Baréka, Ronny Lopez, oh, bien joué, Ronny Lopez ! Oh non, dommage. Lopez est prêté, ouais. tirs, zéro cadré, bon. On va essayer de leur dire, de se porter un petit peu à l'attaque. Non, non, Balotelli, ça va pas, non, non, Balotelli, non. Italien, Italien, mais non, pas Balotelli. Beaucoup trop au pied régulier, c'est un joueur qui a certainement du talent, mais... C'est vrai que sur FM, l'an dernier, il était très très bon. D'ailleurs, Liverpool, il plantait 25-30 buts par saison en championnat. Allez, Coréa, Calabria, c'est bien joué pour Cersei, Ronny Lopez ! Oh là là là, ça passe pas loin. T'as vu, Founibaby, comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Oui, t'as vu, Doutes Signos, t'as vu sur Twitter l'échange avec FM France où les mecs te disent non, 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 pas de bug. Alors que preuve à l'appui, on leur montre les trucs, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Salut, Yugi ! Alors déjà, tu vas te calmer un petit peu, tu vas arrêter de mettre des majuscules parce que ça sert à rien. Je t'aurais dit bonjour quand même. Et puis ensuite, Domenico Berardi, c'est en effet une excellente recrue potentielle. Maintenant, il joue à Paris dans la partie, là. et puis ça risque d'être quand même très, 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 très compliqué, quoi. Alors, Deggio, je ne sais pas, on va faire les matchs, quoi. On va faire tous les matchs qui nous restent, donc si tu dois aller dormir, va dormir, quoi. Parce que je pense qu'il y en a encore pour une petite demi-heure facile. Alors, faute de Sikira, le coup franc de Cersei qui ne sert à rien. Il se précipite pour aller tirer, quoi. Là, ça ne va pas. René Lopez. Ce n'est pas grave, Yogi. Non, mais je te le dis gentiment. Tu es gentiment. Cersei, Cersei, Melégoni, non. Avdijaj, Avdijaj qui récupère. Avdijaj, René Lopez. Non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais on est bien. On est bien. Sampdoria, ils sont quatrièmes quand même. Doutsinio qui... MO égale FM France. Oui, Doutsi, je ne sais pas si tu étais au courant. Un manager online t'énerve plus qu'FM France. Oui, ça, c'est une mauvaise foi. Je suis tout à fait d'accord. Ils sont extrêmement de mauvaise foi. Non, et puis ils sont de mauvaise foi et arrogants. Parce que quand tu leur dis « Ouais, non, mais moi, j'ai des bugs et tout. Est-ce que vous avez ça ? » Ils te répondent « Tu as acheté ton jeu ou c'est une version craqué ? » Tu as des trucs comme ça, quoi. Putain, mais les gars, ils posent la question à des gens qui achètent le jeu depuis dix ans, quoi. Je veux dire, je ne comprends pas que ça se passe comme ça, quoi. Donc, FM France, les managers online, je vous le dis, à bannir. À bannir. Ils ne sont pas pros. Ils ne sont pas pros. Et ensuite, ils font leurs recherches de joueurs, je ne sais pas quoi, c'est une enchère. Je veux dire, c'est les enchères. Ils veulent faire mieux qu'AFM Europe, etc. quitte à ce qu'il y ait un nombre de bugs mais incalculables dans leur base de données. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. je comprends que VULRAC ait envie de travailler chez Sports Interactive, mais qu'il n'emmerde pas la communauté avec ça, quoi. Allez, c'est ici. Je suis désolé, et ça rame vraiment. Nosserino, Mellegoni, non. Attention, 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 attention. Joaquin Correa, Fernando. Ça va, il est hors-jeu. Bon, on va faire rentrer quelques petits joueurs. Cersei qui est un petit peu fatigué. On va rentrer qu'on casse. Lopez qui, côté gauche, n'a rien montré, malheureusement. je vais rentrer Clemenza à la place de Correa. et Mastalli, un très Mastalli à la place de Mellegoni. Voilà. Faisons comme ça. On la serve Dijaj, de toute manière, on n'a qu'un attaquant. on n'est pas trop récompensé, mais bon, c'est serré comme match. C'est serré. C'est un match, c'est 4e contre 3e. Abdijaj, Mastalli, Mastalli. Ah non, ça ne passe toujours pas. Kouli Bali qui récupère. Attends, j'ai juste... On va dire encore une fois, portez-vous à l'attaque. Allez, Biali qui va dégager tranquille. Voilà, pour Calabria. Calabria, qu'on casse. Abdijaj, Abdijaj pour Clemenza. Ah, dommage, 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 c'était ce qu'il fallait faire dans l'espace. Ah, là, 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 des actions. Ah, vous voyez qu'il faut un gros buteur là-dessus, quoi. Il faut un gros buteur, c'est pas possible, on peut pas... Un but, je veux dire, une action comme ça, ça doit être dedans, quoi. Clemenza, Joe Gomez, Clemenza toujours, Joe Gomez toujours aussi... Ah non, ça rentre pas. Bon, enfin bon, doute signaux, mais arrête de me parler de tout ça, parce que ça m'a énervé aussi l'autre fois, j'ai gueulé, je sais pas si t'as vu tous les messages que j'ai mis, mais je les ai vraiment traités d'arrogants, d'incompétents, et de peu professionnels, mais c'est le cas, parce que pour répondre à des choses comme ça, et pour extrêmement mal considérer la communauté qui, quand même, ne leur gagne pas, notamment pour les forums, c'est pas comme ça que ça va marcher. De toute façon, ils n'ont pas répondu grand chose. Ah, putain, bien joué, coup de bali. Je pense que ça va finir sur un 0-0, cette histoire, moins que la Samp, mais bon, ça nous arrange, ça nous arrange, un 0-0, ils étaient juste derrière nous, la Samp, c'est un bon résultat, c'est un bon résultat, très bien, parce que, parce qu'ils étaient vraiment, ils étaient vraiment au-dessus de nous, alors par contre, on ne l'a pas 6-2, voilà, on garde un point d'avance sur la Samp, et là, Lazio, Lazio qui perd, Lazio qui a perdu, ah non, Lazio qui a un match en retard. Donc là, pour le moment, on est deuxième, je ne sais pas si vous voyez le truc, qu'il n'y a pas d'avance sur la Samp, je ne parle pas d'italien, je ne parle pas d'italien, ok, alors, Mathieu le blessé, Durand qui revient, ça, hop, R12, donc ça sera Baraka, mais comme Baraka est fatigué, on va mettre Piris, bon, c'est quand même la Roma, je n'ai pas non plus envie de mettre une équipe, une équipe totalement bis, quoi, et là, derrière, ouais, mais derrière, je n'ai pas envie de les bouger, quoi, derrière, je n'ai pas envie de les bouger, quoi. Giuseppe De Luca, je n'ai rien regardé, je ne connais pas, Buonasera Taranquil, parfait, Sanabria, Sanabria, il me semble que, mentalement, ce n'est pas très fort, il faut quand même un mec qui soit bon mentalement, et de mémoire, de mémoire, Tony Sanabria, c'est mentalement assez féminin, mais c'est une bonne idée. Ouais. Alastega, sorry, but I think my English is better than my Italian. I can speak Spanish better than Italian, but I have to learn it. Bon, allez, face à la Roma, il faut, il faut aller dégager une petite victoire, là, ça serait quand même, elle serait quand même bienvenue, eh, on est d'accord, 60% de possession, c'est parti, là, ça, 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 il faut aller bien, là, qui, il y a un italien sur le chat, alors, pour YouTube, c'est vrai que c'est parfois un peu dur de comprendre les trucs, mais, il y a l'italien sur le chat, et vous avez Touma qui fait, una pizza calzone, per favore, et voilà, Bellotti, Bellotti qui nous marque un but, il est en train de nous dire, viens chez, je veux venir chez vous, par contre, il marque son troisième but de la saison, ça ne me rassure pas, bon, par contre, allez, c'est pas maintenant qu'il faut se relâcher, alors, ok, c'est la Roma, mais, bon, la Roma, cette année, ils ne sont pas bons, bon, maintenant, vu comme c'est, on est bien parti pour être en Champions League, quand même, j'aimerais bien éviter le barrage, quoi, tu es de Rome, ok, je suis en Rome deux semaines, il y a deux semaines, bon, 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 on a la possession, comme d'habitude, on domine, comme d'habitude, mais, on marque pas, comme d'habitude, bon, en même temps, on fait 4 tirs, 0 cadré, on a 67% de possession, alors, ce qu'on va faire, je vais mettre, jouer le ballon dans la surface, et passer dans les espaces, et prenez la défense de vitesse, je vais mettre ça, mais tout en gardant le côté contrôlé, structuré, ça sent le match pourri, tout à fait, tout à fait, tu sens bien les choses, toi, tu sens très très bien les choses, voilà, ah, si je peux parler français, écoute, l'astéga, si tu comprends bien, c'est super, il faut dire que le français, l'italien, quand même, ça se rapproche sur beaucoup de points, allez, Carmona, Carmona, Correa, René d'Alaïde, Cersei, aïe 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 aïe, Cersei qui pourrait marquer, quand même, face à un ancien club, alors, on avait marqué, oh oui, oh bien joué, oh bien joué, bien joué, Joe Gomez, bien joué, Joe Gomez, alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque, quand même, alors, qu'est-ce qu'il raconte, Touma, non mais Touma, il a bu un coup, je ne sais pas, Touma, sinon, il craque sur fute, voilà, c'est ça, Touma est en train de craquer sur fute, ah, ok, tu parles, tu ne parles pas français, mais tu le comprends, ouais, attention, 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 Belotti, il avait marqué, il avait marqué le petit Belotti, bon, écoutez, pour le moment, un partout à la mi-temps, on va leur dire, calme, et vous n'êtes pas en refit pour l'instant, ça souvent, ça marche pas mal, là, pas trop, voilà, bon, allez, il faut pousser là, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser, portez-vous à l'attaque, attention, Kegawa, qui est en couffrant, en concasse, allez, pour la contre-attaque, la contre-attaque, Fabio concasse, magnifique pour Cersei, Cersei, René Delhaïde, René Delhaïde, mais oui, mais oui, voilà, il ne marquait plus, il me fait mentir, bien joué, ça, et Cersei qui garde bien le ballon, qui passe très très bien, René Delhaïde, derrière, il ajuste le gardien, belle frappe croisée du gauche, ça fait 2-1, on prend l'avantage, voilà, et est-ce que les petits ajustements qu'on a fait ont fonctionné, bah écoutez, peut-être, peut-être, bon ouais, bon, les conseils de staff, il faut avoir un bon staff aussi, alors, la Stéia, est-ce que tu es pour la Roma, ou pour la Lazio ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, s'il a dit plus tard la Lazio, oui, bon, c'est sûr que, on est très 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 bien, on va faire quelques petits remplacements, on va sortir Angel Correa qui est fatigué, on va rentrer Avdijaj devant à la place de Cersei, voilà, et puis on va sortir Melégoni, on rentre Mastali, voilà, c'est parfait, même si par contre derrière il y a du jaune, j'espère que ça va tenir comme ça, are you from Rome, ah ok, donc ton équipe favorite c'est Milan AC, d'accord, ah le titre, mais le titre c'est, mais non mais c'est pas possible, cette année c'est, mais c'était pas le but, le but c'était, le but c'était vraiment, une coupe d'Europe, soit une Europa, soit la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions, c'était vraiment, c'était inespérable quoi, attention, 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 bien joué les Alli, bien joué les Alli, c'est quand même un petit peu bougé, contre-attaque, là ils sont pas mauvais les garçons, attention au corner, ça va, on s'en sort bien, Piris, on s'en relance, pour Avdijaj, oh Avdijaj, oh Avdijaj, fais un centre, fais un centre, c'est revenu trop vite, en même temps les défenseurs, la Ligue des Champions, le bon centre, c'est dommage, ça sera un nouveau corner, ça on est où les résultats, la Lazio, la Lazio est toujours deuxième, on a deux points de la Lazio, on a un point d'avance sur la Sampe, la Sampe qui gagne 3-0 à la FIO, donc c'est pour ça, pour vous dire qu'on a fait vraiment, une très très belle performance, contre la Sampe, et qu'on casse qu'il aurait fait le taf cette saison, rien à dire, quand on aura eu besoin de lui, il a marqué 2-3 buts importants, il a moins marqué que les saisons précédentes, c'est sûr, Avdijaj, c'est qu'on casse, qu'on casse justement, qu'on casse, Clément de Saint, c'était magnifique, c'était magnifique, magnifique le centre de concasse, vraiment dommage, et fake. Bon, enfin en tout cas, la victoire de Leicester en championnat anglais, m'a donné envie de faire une carrière avec Leicester, vous voyez, parce que ça je pense que ça peut être assez challengeant, parce que sur FM, c'est pas forcément facile, Vardy et Marais, c'est pas les meilleurs joueurs du championnat, donc je pense que... Oh non, 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 non ! Putain, comment on se fait prendre comme ça là ? Ça c'est vraiment des erreurs, ça peut nous coûter très cher quoi. Ça va, ça va, on s'en sort très très bien, victoire 2-1 contre la Roma, à domicile, très 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 belle victoire, très bien joué. Pas dégueu, bon on fait que 3 tirs cadrés, mais vraiment, vraiment pas dégueu, et en plus de ça, ensuite dimanche, on enchaîne contre l'Inter, et bien vraiment ça, c'est quel calendrier quoi, quel calendrier de fin de saison. Très 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 dur. Bon, la Juve donc qui remporte le titre, ça c'est fait. Et donc, est-ce qu'on est officiellement en Coupe d'Europe ? Je pense, je sais pas, faut que je regarde. Qu'est-ce que t'as fait toi, Douty ? T'as fait quoi ? Tu parles de quoi ? Ah, t'as fait une carrière avec Lister ! C'est kiffant je pense. Pardon. Alors on met Cersei à droite, on va mettre Durand Buter. Mais à gauche, franchement, je sais pas qui mettre quoi. Castellano, pas trop son poste quoi, Castellano. Je vais en mettre Rodney Lopez. Nocerino, hop, Kumbareka. Carmona qui atteint la limite des cartons. Calabria, Gomez, Kouivali, Nocerino, Malégoni, Correa. Cersei, Lopez, Durand. Et bien voilà, on va partir avec cette équipe face à l'Inter. Ah, tu débutes à peine. Leicester sur FM, c'est du vu et du revu cette année ? Je suis en déconné. Je l'ai pas vu une seule fois. Ah, il y a des Anglais qui l'ont fait peut-être, ouais, mais moi je l'ai pas vu une seule fois. Alors, j'ai peut-être pas fait attention, mais... Bon, c'est pour le plaisir, moi vous savez que j'aime le championnat anglais en plus. Maintenant, l'année prochaine, il y aura une carrière en Angleterre, ce sera Aston Villa. Toi, c'est décidé déjà, parce qu'Aston Villa, Aston Villa sera érelégué, et là, il y aura, à mon avis, les remontées, les remontées, voilà, redorer un petit peu le blason d'Aston Villa qui est quand même un club historique, un champion d'Angleterre. Je pense que c'est sympa. Et Aston Villa a gagné la Ligue des Champions en 76 ? Ou c'est Forest en 76 ? 78. Ils n'ont pas gagné deux fois. Ah, ils l'ont gagné en 80-82, alors c'est Forest qui la gagne plus tôt, je crois. Quand même pas mal, Aston Villa, j'espère que par contre Newcastle ne sera pas un challenge de D2 l'année prochaine. Sinon, je prends Newcastle. C'est sympa, Newcastle. Mais, non, j'espère pas non plus. J'ai trouvé que Benitez et tout, mais ils peuvent se sauver. Ils peuvent se sauver. Sur les deux derniers matchs, là, ils ont un calendrier plus favorable que les autres, ils peuvent se sauver. Ils vont faire comme Toulouse. Comme Toulouse, ils vont faire. Ah, je sais qu'ils regardent, mais... Oh, non, entre les gays, merde. Cachar. Benteke est de retour à Villa, donc, oui, certainement, oui. Ah, on va faire venir, je sais pas, je sais pas qui. Ross McCormack. T'as testé Ross McCormack d'autres signaux sur FUT ou pas ? Il a l'air pas mal, hein ? Le joueur de Fulham qui est dans la totte, ça. il a terminé 20ème de championship comme ça, quoi. C'est absolument horrible. Ah ouais, non, ils ont fait une saison dégueulasse, catastrophique. Et malgré ça, ils ont quand même un joueur qui s'est quand même fortement démarqué. Fabio Conkaz. Allez, match face à l'Inter, il est extrêmement important aussi parce qu'il faut pas lâcher, tout simplement. Il faut rien lâcher, il faut rien lâcher, il faut faire le maximum de bons scores, là, sur ces deux derniers matchs. Bruce Gravek n'est pas content, pourquoi ? Pourquoi il n'est pas content ? Parce qu'il a eu des Tots pourris ou il n'a pas eu de Tots ? Je crois que j'avais vu ça, il n'a rien eu dans ses pack opening, ouais. On t'en a dit du bien de Ross McCormick, ça a l'air pas mal. Je ne t'ai pas dit, mais si, je l'avais tweeté, mais tout le monde le sait, mais j'ai eu Lewandowski en 93, quatrième informe dans un pack. Du coup, il y a une semaine, quoi. Je n'avais jamais eu un aussi gros joueur, il est énorme. Il fait des appels, mais pfff. Mais bon, du coup, j'hésite peut-être à le vendre pour acheter du N'Golo Kante, parce qu'N'Golo Kante, il a l'air bien fort. Je l'ai eu dans une draft, oh là là là, 88 de général. C'est un tank, mais il est excellent. En plus, il a une très bonne agilité, donc il peut jouer aussi bien récup que quasi-meneur de jeu, Donc c'est vraiment très 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 polyvalent, c'est impeccable. Bon, par contre là, but de Gnokuri pour l'Inter, 1-0. Ouais, il faut que je le vende, il faut que je le vende avant l'attente de Bundes, oui, ça, je m'en suis... Je m'en doute, c'est un peu plus de notes. Allez, Nocerino, Nocerino, Cersei, Erndanovic, qu'est-ce qu'il y a dessus. Moussa, Dembele, Fulham, non, on bosse. Kanté, Dembele, Marquisio, Drinkwater, et Dyer, on des cartes magnifiques. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Drinkwater est pas mal du tout. Il est 74 en carte argent, mais putain, il a l'air super costaud. ça donne envie de te faire une équipe full Leicester. Je pense que ça sera fait aussi, mais... En même temps, écoutez, c'est un événement, c'est quand même un super club. Ils ont fait une super saison, donc c'est normal que ce soit un peu à la mode. Allez, Nocerino, Nocerino, Mellegoni, Mellegoni, le poton ! Aïe, 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 quel dommage. Coulibaly, c'était pas loin non plus, ça. Cersei qui remet, Nocerino pour Cersei, Cersei qui dribble ! Aïe, 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 ça passe pas loin à chaque fois. Ouais, c'est que les Tots, most consistantes, c'est sûr qu'on attend un petit peu les autres. Bon, Kanté, il sera dans la Tots BPL, donc ça sera la même carte. Donc il faut peut-être attendre un petit peu avant de l'acheter Kanté, parce que vu que Kanté sera dans la Tots BPL, il va être là encore pendant une ou deux semaines, donc son prix va forcément baisser parce qu'il n'y en aura plus sur le marché. Non, il n'aura pas de carte différente. Entre les Moss consistantes et les Tots autres, quand tu as un joueur qui est dans les deux, tu n'as pas de carte différente. de Cersei ! Oh là 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 ! Ben Arfabous, il a l'air bien fort, il a l'air bien fort tout mal. Donc tu as pris le 83 ? Ah mais c'est suffisant, je pense que c'est suffisant, il est milieu offensif centre, non ? Ouais, là ils sont chers, j'ai vu Kanté, il est à 284, peut-être un peu moins, mais il n'y a pas eu de pack à 100k en plus. Cersei, non, toujours pas. Allez, allez, allez les gars, allez, Nocerino, Barreca, le bon centre, Durand, Lopez ! C'est pas vrai quoi. 5 tirs, 4 cadrés, 63% de possession, de ces ocases quoi. On dirait Toulouse contre Saint-Etienne il y a deux jours quoi. Danovic, c'est ruffier là. Cersei, Cersei, ça ne rentre pas. Ça ne veut pas rentrer. Et Nocerino pour Calabria. Cersei, Calabria, ça passe beaucoup d'air. Hier ! Oh là 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 ! La Samp, ils font quoi là ? Ils ne gagnent pas. Ils font un nul sûrement. Il y a une meilleure différence de but qu'eux. Bien joué, Calabria, très bonne récupération, Koulibaly. Ah non. Ah c'est frustrant ! Très très frustrant cette première mi-temps parce qu'on prend un but sur leur seul au case. Et nous on fait 8 tirs, 5 cadrés. On prend un but sur leur seul au case quoi. Très très dur. Très 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 dur là. Ah ouais, c'est injuste. C'est injuste. On va leur dire calme. Voilà, pas de chance, la réussite n'est pas de notre côté pour le moment. Voilà. Hop, ils réagissent tous très très bien. Non. Alors, il paraît que par contre, Rulio César boost est une vraie passoire. Mais Rulio César, sa carte, elle n'est pas... Ouais, il n'est pas mauvais en saison en ligne, mais bon, il fait... Ah Durand ! Putain, 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 les gars, quoi ! C'est pas possible, Andanovic, on peut le passer quand même, non ? Erroni Lopez, Correa, c'est bien joué. Ah, vache. Mais oui, Anthony Lopez, il a l'air très très bon par contre, ouais. Pour une Ligue 1, là, ça fait grand gardien. Après, je pense que dans la Ligue 1, Tots, il va y avoir... Ah, putain, ma vache ! Oh non, mais c'est pas vrai, ils font deux tirs, deux cadrés, deux buts, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Je ne comprends pas, quoi. Alors là, franchement, c'est tellement pas mérité, tellement pas mérité, quoi. Il nous faut des gros finisseurs, là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible autrement, là, on perd à cause de ça, là. On perd parce qu'on n'arrive pas à finir nos... nos actions, on a 9 tirs si cadrés, on a 63% de possession, on perd 2-0, quoi. Rah, la vache. Tente Lopez-Boost, tout le monde. Franchement, 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 c'est un truc de perte comme ça, ça m'insupporte, ça m'insupporte, c'est toujours les mêmes défaites, quoi. Par contre, l'alli, il est pas bon sur le match, ça c'est sûr, mais bon, écoute, on peut pas non plus... Il a 6-9, ça veut dire que c'est pas lui non plus qui fait une erreur sensiblement irrémédiable et rédhibitoire, quoi. Non, mais on finit pas, on n'a pas de bon buteur, on n'a pas de... nos armes offensives ne sont pas assez décisives. C'est ce que je retire de cette saison. À part Cersei, qui a fait quand même une très très belle saison. Voilà, Cersei, là, ça passe pas. Alors, s'il marque 3-0, là, je trouve ça dur, vraiment c'est dur. Ouais, de toute façon, on va faire tourner les... Devant, parce que devant, ça va pas. Ah ouais, mais Durand, j'ai oublié de le mettre en renard. J'ai oublié de le mettre en renard. Bon, on va mettre Abdijage. On va mettre Abdijage. en renard. Ouais, je me convertis un peu au renard, ouais. Je vais sortir Rony Lopez. On attend que j'ai le Correa sur le côté. Je rentre Castellano. Et je rentre Masteli. Essayons comme ça. Essayons comme ça. Ah ouais, non mais bon, Danda en tot, c'est sûr, avec la saison qu'il fait, c'est sûr et certain. 10 tirs, 7 cadrés, 60% de possession. Ça fait mal, quoi. Je pense que on ne perd de cette manière, mais... c'est sûr que ce sera une défaite. C'est sûr que ce sera une défaite. Ouais, Cersei, souvent, il est très décelé, c'est sûr. Il est très décelé, il n'arrive pas à... Il n'arrive... Il n'a peut-être pas le niveau technique en plus pour se débarrasser. Il ne sente pas en instantané non plus. Alors, il est en plus un pur gaucher, quoi. il y a peut-être quelque chose à faire. Cersei n'est peut-être pas... Mais bon, il fait quand même une belle saison. Allez, Mastali, Mastali, oh là là, mais ça, c'est nul, quoi. Les gars, sérieux, quoi. Allez, pas dessus, putain. Et voilà, 3-0. Putain. Franchement, franchement, ce n'est pas mérité. Mais, c'est une grande équipe. Ils ont des grands joueurs qu'on n'a pas. Ils ont des grands joueurs qu'on n'a pas. À mon sens, c'est la grande différence. Devant, on a été, mais nul, quoi. Eh bien, regardez, regardez, quoi. On ne sait pas finir une occasion. À mon sens, c'est le gros problème de cette année. Bon, on est promu, donc, je veux dire, mais, là, encore une fois, on a le match. À mon sens, on a le match. Donc, le problème, vient du fait qu'on a des attaquants qui ne savent pas terminer les occasions. À Cersei, c'est pareil. Cersei, il fait une bonne saison, mais il vendange aussi beaucoup, quoi. Ouais, là, en plus, on fait un poteau. Voilà, bon, c'est... là, c'est vraiment 14 tirs, 8 cadrés, 60% de possession, ils font 8 tirs, 5 cadrés, ça fait 3-0. Moi, pour moi, il y a quand même un gros problème avec le moteur de jeu. Voilà. j'ai déjà un peu de mal avec ce type de stats, quoi. On a archi dominé. Archi dominé par rapport à eux. Bon. Après, ouais, non, là, c'est agressif et je ne suis pas satisfait du résultat. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Après, au niveau des actions qu'on a, déjà, Andanovic est hyper fort. Et puis, nous, nos attaquants ne sont pas bons, quoi. Nos attaquants ne sont pas bons. Créer le défaite pour Parma, ouais. C'est un peu là envoyé par Bologne. Alors, il me reste un match, le dernier match face à la Juve, donc, qui va clore cette saison de Serie A. et cet épisode par la même occasion. Donc, on termine contre le champion en titre et contre le champion de cette année. Autant vous dire que ça va être plutôt compliqué, mais on avait gagné contre la Juve, on avait gagné contre eux au match allé, chez eux. Donc là, on est chez nous. Et est-ce qu'on est certain d'avoir la Champions League ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, même avec la défaite 3-0, là. Ouais, ok, pas de problème. Salut, bonne nuit. Ciao. Alors, tac, tac, réunion d'équipe. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on va mettre comme équipe ? Je vais laisser... Alors, attendez. On va les bouger un petit peu, là. Voilà. Alors, on va mettre à déjage lutteur. Critiquer les prestations récentes. On va tous leur parler avant le match de la Juve. Il faut... Donc, on va le faire. Clément, ça ne peut pas jouer parce que c'est son club. Il est prêté. Voilà. là. Joe Gomez, Koulibaly, on laisse, c'est très fort. A dire, Joe Gomez, on va le féliciter de sa forme. Voilà, parce qu'il est plutôt... Il est plutôt très, très bon ce dernier match. Calabria, on va encore le féliciter pour sa forme parce qu'il est absolument énorme aussi. Voilà. Cersei, on va quand même le féliciter aussi parce que... Parce qu'il est pas mal. Bon, il n'est pas content qu'on lui dise. OK, c'est pas grave. Angel Correa, là, il a retrouvé un gros niveau au poste de milieu axial. Donc, écoutez, nickel. Est-ce qu'on laisse Ronnie Lopez côté gauche ? Critiquer les prestations récentes. Je vais lui dire. Voilà. C'est bien. C'est bien. Là, je l'aurai tous un petit peu parlé. J'hésite même à mettre René Adelaide côté gauche. Pour le match contre la Juve parce qu'il était peut-être en meilleure forme. Klopp renvoyé par l'athlétique Bilbao. Ah oui, d'accord. Alors, il n'était pas allé à Liverpool parce que ça, c'est une partie qui a été commencée au tout début. Donc, Klopp était sans emploi. Sinon, là, j'ai remarqué dans les parties créées après le patch et quand on continue un peu, Klopp n'est jamais renvoyé de Liverpool. Je n'ai jamais vu une seule fois renvoyé. Peut-être chez vous, mais bon, ça me rassure. Salut, Freddy ! Mais là, la défaite contre Inter, elle fait très très mal parce qu'encore une fois, elle n'est pas méritée. On domine, on domine, quoi. Et là, on en prend trois. Mais après, je vous dis, au niveau de la physionomie du match, je vois que nos gars ne marquent pas, quoi. On n'a pas de tueurs de match, quoi. Ça, clairement, c'est ce qui nous a manqué, quoi. Et puis, bon, défensivement, on a de bons joueurs, mais c'est pas... on a une équipe de promu, on a une équipe de promu, Alors, Liverpool remporte l'Europa League. Un partout face à City au Parc des Princes. Eh ben, c'est bien, ça, c'est cool. Ça va être intéressant, cette dernière journée, ça va être très, très, très intéressant. Bon, de toute manière, quand on regarde, on va quand même regarder un petit peu le classement, mais on est certain d'être en Coupe d'Europe. Ça, c'est quand même, pour moi, une énorme, une énorme, 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 énorme satisfaction, quoi. On est certain d'être en Coupe d'Europe. par rapport à notre effectif, je ne dis pas que c'était juste comme effectif, mais enfin, en termes de rotation et tout, quand même, quand tu as l'Inter, la Roma, Napoli, en face, et on est devant ses équipements. Napoli, ils font une saison catastrophique, la Roma aussi, les deux Milan sont boeufs. parce qu'il a les très belles saisons, c'est Juve, Sampe et... Qui c'est qui est quatrième, déjà ? Qui est quatrième ? J'ai oublié. La Fio ? Non, ce n'est pas la Fio. C'est la Lazio, qui fait une très belle saison. La Lazio est deuxième. Lazio est deuxième, on est troisième, et quatrième, c'est la Sampe. par contre, j'espère que ça ne va pas... On ne me dit pas qu'il y a un bug, parce que s'il y a un bug, je pète un câble. Ça va. C'est juste que c'était long. Alors, les bilans de Liverpool, OK. ils finissent neuvième de BPL, ce n'est pas terrible. Ah oui, je manque d'un gros BU, mais ça, on est entièrement d'accord, Duality. C'est sûr et certain, je manque d'un gros BU, et les bons alliés, mais je n'ai pas des alliés décisifs non plus. même si Cersei fait une belle saison. Même si Cersei fait une très belle saison, non, il me manque un gros BU. offensivement, c'est de qualité, mais pour aller chercher des gros résultats tout le temps, etc., ouais, ce n'est pas assez fort. Aimé la pro, bienvenue à toi. Merci beaucoup du follow. N'hésite pas à participer sur le chat et puis à te présenter. Bienvenue en tout cas. Prochain épisode, ça sera, peut-être pas demain, ça sera semaine prochaine ensuite, parce que je serai, là pour le week-end, je serai en Bourgogne, donc je pense que ça sera plutôt semaine prochaine, mais sur YouTube, vous allez avoir l'épisode 22 qui n'est pas encore sorti. Demain, je pense faire plutôt un épisode Liverpool sur FIFA pour qu'il y en ait un ce week-end. et puis ensuite, donc ça sera semaine prochaine, certainement. C'est vrai que là, avec les ponts, etc., je n'ai pas énormément, énormément de temps pour streamer, quoi. Bril Mbolo, élu joueur de l'année en sélection. Compagnie à Tottenham. Oh ben dis donc. Bon, il faut dire qu'il a un petit peu vieilli, le Péper. Alors, grand manque de personnalisme, tac. Alors, qu'on regarde un petit peu. Ouais. Eh ben, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr d'être en Champions League. Si l'Odinese gagne, si la Sande gagne, et si on perd contre la Juve, on est en Europa League. C'est chaud, c'est très très chaud. Donc, il faut au moins faire un nul contre la Juve pour être sûr d'être en barrage de Ligue des Champions. Si on gagne contre la Juve, on est bon. Ah mais attendez, attendez, par contre, je réfléchis. Ils ont combien en différence de but ? C'est comme au règlement d'Italie au niveau des différences de but ? Parce qu'ils ont combien la Samp ? On est devant la Samp et pourtant on a 18. Parce que face à eux, face à eux, on a ça. Eh ouais, eh ouais, c'est une différence particulière. Et face à l'Odinese, ils ont une défaite face à nous et une victoire. Non, un nul ? Deux défaites ? Qu'est-ce qu'on a fait contre l'Odinese ? Je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'on a fait contre l'Odinese ? Allons voir ça tout de suite. L'Odinese, on perd 2-1. On gagne 2-1. Alors, là, c'est différence de but global. Oh la vache. Oh la vache. Oh, c'est dur. Donc c'est ça. On perd, deux équipes gagnent, on passe 5-1. Donc autant vous dire que là, c'est chaud, chaud, chaud. Il faut faire match nul. Au moins. Et gagner si on peut. Au moins match nul et gagner si on peut. Voilà. C'est la seule possibilité qu'on a. Et ça, voilà, si on avait gagné contre l'Inter ou même fait nul, ce qui aurait été beaucoup plus mérité par rapport à la vision du mini-match. On n'en serait pas ici. Que là, le meilleur classement de l'équipe en championnat témoigne des excellents progrès effectués. Tout le monde au club est heureux de constater que nous sommes à nouveau dans une spirale positive. On dit que ne plus avoir l'intention de vous démettre de vos fonctions et compte sur vous pour ne pas leur faire. Ah, ils me le disent que maintenant. Ah d'accord, parce que oui, le club avait été racheté par des Italiens. C'est bien de me le dire que maintenant. enfin, je veux dire, ouais. Mais enfin, heureusement que je ne suis pas viré. Tu vois ? Parce que là, ça m'aurait un peu dégoûté quand même. Bah, tu joueras pas l'Eldc. Attends, attends, attends. Si on ne gagne pas contre la Jume et que les deux autres gagnent, donc c'est deux conditions, je ne la joue pas. c'est deux conditions. Donc, match extrêmement, extrêmement, extrêmement important. on va voir aussi le calendrier, voir ce que joue l'Udinese et ce que joue la Sampre. Ça, ça nous intéresse. alors, l'Udinese joue Cagliari. C'est quand même des chances qu'il gagne. Et la Sampre ne joue pas l'air. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance, malheureusement, là. Donc, on va laisser Avdijaj, Ronnie Lopez, Cercy, Correa, Malégonine, Serino, Barreca, Koulibaly, Diogo Gomez, Calabrial et Ali. C'est l'équipe qui nous a le plus souvent servi, donc on va jouer avec cette équipe. Ils ne sont pas favoris de beaucoup, la Juve, quand même. On n'a que plus 17 en différence de but. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas terrible. Alors, Pogba ne sera pas là. Eric Senvela, Carlos Mané, Pereira, Silva, oh là 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 là, Brumchi, Rougani, Vershaco, Alexandro, Ledo. Putain. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça, quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire face à ça ? Par contre, je vais mettre directement Renard, Avdijaj. Allez. Allez, bon courage les gars. Bon courage les gars. Ça commence. Allez, ça commence, ça risque d'être un gros match. fort heureusement, on joue à domicile. D'une certaine manière, ça va peut-être compenser un peu, mais... Allez, on va suivre, on va suivre les résultats attentivement. Et bah, Ludinese qui mène 1-0, déjà. Palerme qui mène 1-0 face à l'Assemblée, par contre. ça c'est bien ça. Ça c'est très bien ça. Merci. Oh, il y a faute. Oh, le pénalty. Oh, le pénalty fait Zizia. Allez, Mellegoni. Mellegoni, je regarde pas. Mellegoni, je regarde pas. Mellegoni, je regarde pas. C'est dedans ! C'est dedans ! C'est dedans ! C'est dedans 1-0 ! Mais oui ! Mais oui, le 1-0 ! C'est déjà sur pénalty qu'on avait gagné, face à la juve. Très bien tiré de la part de Mellegoni. Ça fait 1-0, c'est nickel. Allez. On est chaud. Calabria, Mellegoni, Mellegoni, Correa, Correa, Calabria, Mellegoni, Aller ! Nocerino, Nocerino, Calabria, c'est magnifique. C'est magnifique ! Nocerino, c'est pas fini. Mellegoni, deuxième chance. Oh, ça rentre ! Ça rentre, Abdijage ! Mais oui ! 2-0 face à la juve. Voilà ! On est chaud dans les grands matchs. Mais c'est Calabria qui doit faire la diffure son côté, quoi. Et Abdijage, merci de finir, quoi. Quand même. Oh la 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 ! Quel démarrage ! Quel match ! Deux tirs, deux cadres et deux buts ! Ça nous arrive rarement, ça. Alors vous allez me dire, la juve, en même temps, ils sont champions, ils n'ont plus rien à jouer. C'est pas faux. C'est pas faux. Ils n'ont que 72 points, entre guillemets. Ils font 12 nuls, la juve. Ils ont une période extrêmement mauvaise. Au final, on n'est pas si loin que ça, là, à 67 points. Et alors, si on reste comme ça, est-ce que mettons, on peut aller chercher... Eh ouais, t'as Lazio-Naple, on pourrait même aller chercher... On pourrait même aller chercher... Qu'est-ce que je veux dire, la... Pardon, la Lazio. Bon, en revanche, eh voilà, Lazio qui met 1-0 face à Napoli, bon, voilà, on ne pourra pas aller les chercher. Ah, c'est l'égalisation de Napoli, donc c'est pas fini. Oli Bali, Romney Lopez, Correa, Cersei, Nocerino, mais pourquoi on joue aussi bien, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, d'un coup, là ? Bien joué ! Correa ! Quel but ! Mais quel but ! Oh là là ! Mais quel but de Correa, mon Dieu, quoi ! Oh là là, quelle frappe ! En pleine lulu, 3-0 face à la Juve. Mais vous voyez que parfois, c'est un peu n'importe quoi, quand même. On met 3-0 à la Juve, vous avez vu leur équipe à la Juve ? C'est incroyable, quoi. 4 tirs, 3 cadrés, 3 buts, quoi. Alors, vous voyez qu'en Ligue des Champions, de l'an prochain, Lazio par Moudinésé, pas terrible, non ? Il n'y a pas l'Inter, il n'y a pas le Napoli, il n'y a pas le Napoli, pas la Roma, ça sent compliqué. Et l'Assemblée, c'est terminé pour eux, à mon avis. ça y reviennent déjà, face à Palerme, ça sent mauvais, quand même. Il va falloir une grosse deuxième mi-temps de leur part, pour qu'ils passent devant l'Oudinésé. Un nul leur suffit pour être devant l'Oudinésé. Bon, putain, mais nous, on est en... je crois qu'ils veulent la Ligue des Champions. Ils veulent la Ligue des Champions, Parme, là. Parme en LDC, mais oui, Parme en LDC, les gars. Voilà, donc le match d'après, logiquement, je dois perdre 5-0 contre Carpi. Fort heureusement, c'est le dernier, donc tu vois, mais c'est souvent ça. C'est souvent ça. Tu perds 1-0 à Carpi, qui est 20ème. Voilà, ça c'est... Ah, mais là, le match, le match qu'on est en train de faire, mais c'est mesplendides, quoi. Allez, Cersei, qui a encore le ballon, Correa, but de Correa, mais pfff... Rony Lopez, Mellegoni, Mellegoni pour Barreca, Mellegoni, Calabria, le bon centre, qui sont pour Nocerino, qui passe derrière à Coulibaly, c'est bien joué. Oh, oui, c'était pas mal, ça. Touche. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez vu, je leur ai tous parlé, avant, avant de jouer à la Jume. Je leur ai tous parlé, quasi un par un, leur dire, toi ça ne va pas, toi c'est pas mal, etc. Parce que c'était le moment, c'était le gros match. Il fallait... Je n'ai pas fi de réunion d'équipe, parce que je ne savais pas trop quoi mettre, vu qu'ils avaient fait des résultats un peu en dents de scie, et parfois j'ai un peu peur de... Soit dire que la situation est trop positive ou trop négative, donc je leur ai parlé vraiment individuellement, et vous voyez que... Ah ! Cagliari qui égalise, face à l'Odinese. Baricard... On va remettre 4-0 quand même. Putain, on digèle là. Mais là, ils sont en train de faire un match. Ils sont en train de faire un match. On a 10 tirs 4 cadrés, ils font 1 tir 1 cadré. Ils n'ont pas du tout, du tout, du tout le ballon en plus. Ils font rien. Et l'Odinese qui reprend l'avantage de but 1. Ils ont le même nombre de points que la Sample. Ah oui, je n'avais pas fait gaffe, les résultats entre l'Odinese et la Sample, mais a priori, l'Odinese a pris le dessus. Et puis bon, de toute manière, ils ont une différence de but supérieure. Allez. Mais Légoni, c'est bien joué. Cersei, non. Attention, c'est ceux qui reprennent le ballon, là. Alexandro. Victor Machin. Putain ! Il y a un type qui s'appelle Victor. Bon, machine, mais... Ah bah oui, j'ai remonté les troupes avant le match ultime. Non mais ça, c'était... C'était obligé. Je le fais tout le temps, ça. Bon, on rentre Caporal. On rentre Caporal. On rentre Conkass. Ça me paraît normal. C'est... C'est quand même énorme, Fabio. Et puis, on va rentrer Mastali à la place de Melégoni. Allez, les gars, en tout cas, c'est vraiment un match de dingo que vous avez fait, là. C'est pas fini. Cersei. Cersei, Melégoni, Correa. Correa, Ronnie Lopez. Ah, Ronnie Lopez qui se fait piquer le ballon, là. Quilibali, bien joué. Diogo Mez. Diogo Mez qui aurait eu un début de saison très compliqué et qui vraiment a fait une deuxième partie de saison, mais à l'opposé, quoi. Allez, Calabria. Calabria, ouais, c'est une touche. Ah là là, on est archi-domine, quoi. Tiens, Calabria. Oh là 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 ! La raie de Leno, quoi ! Pfff, on est tellement au-dessus, c'est un truc de dingue, quoi. Mais on est au-dessus comme lors du match de l'Inter, quoi. Sauf qu'on les plante, quoi. Sauf qu'on les met sur le match, quoi. La Coréa, il te sort un truc de ouf. Ah, Napoli qui est égalisé. Le Napoli qui est égalisé. Et la Sampe qui égalise. Joaquin Coréa. La Sampe qui égalise. Donc là, ça veut dire que la Sampe est quatrième. Je crois que l'Udinese, ils se sont fait égaliser aussi. Ah non, ils mettent 3-2, ouais, mais mais ça suffit pas. Il y a bien un caca, alors un machin, ça peut aller. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et là, voilà. Vraiment super. Super, super, super match, quoi. C'est... On met 3-0 à la Juve, quoi. 3-0 à la Juve. Exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment, c'est... Je vais leur dire, véhément, quel exploit. Voilà. Ça, c'est vraiment un énorme, ça, c'est vraiment un énorme, énorme, énorme match qu'on vient de faire face à la Juve. Et du coup, on finit donc 3e de cette série A. Je crois que... C'est une énorme perfe. La Roma qui termine 17e, au passage. 17e, la Roma. C'est vraiment pas terrible. Et pas loin de la relégation. Donc ça, c'est vraiment une grosse catastrophe. La Roma, l'Inter, Napoli, Milan, ça n'a pas été bon, quoi. Voilà. Donc pour l'Europe, il y aura Oudia Nézé, Fiorentina, et puis Samba, Parma, Lazio et Juve. En sachant que la Samba d'Oria va jouer le barrage. Donc nous, on est officiellement en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Parce que honnêtement, j'avais dit que je voulais l'Europe. Mais de là à dire que ça sera la Ligue des Champions tout de suite comme ça, j'avais pas... J'avais pas anticipé ça comme ça. J'avais pas anticipé ça comme ça. C'est vraiment énorme. C'est vraiment tout bonnement énorme. J'observe un petit peu les joueurs qui ont marqué. Parce que là, du coup, il va nous falloir... Il va nous falloir des gros joueurs, messieurs. Il va nous falloir des gros joueurs. Alors, Spézia est relégué. Voilà, Avdijaj, bon... Alors, le but de Correa qui est absolument exceptionnel. Donc, qualification de Parma. Les budgets initiaux, 2,02 et 9,94 de millions de budget de transfert. C'est pas terrible. Mais bon. Moïse renvoyé par l'Inter. Pioli renvoyé par le Milan AC. Alors, est-ce qu'on pourrait recruter, par exemple, José Mori ? Ça, ça pourrait être une très, très belle recrue. Formé à Parma. On touche 4,24 millions pour avoir terminé le troisième de Serie A. Ça, c'est pas top. Enfin, voilà. Voilà, écoutez, je crois que... Je crois qu'on a fait vraiment... Bah, écoutez, une... Une énorme saison. Une énorme, énorme, énorme saison, quoi. Bonsoir, Alexis. C'était la première saison en Serie A, ouais. Première saison en Serie A. Bon, pourtant, j'ai gueulé. Alors, j'ai gueulé sur certains matchs qui étaient, mais vraiment, anormalement... Des résultats totalement anormaux, quoi. Mais au final, on s'en sort super bien, quoi. Alors, Joaquin Correa, il me semble que c'est un beau petit potentiel aussi, hein. 146, 155, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je l'avais l'an dernier quand je jouais avec la Samp. Yalic, ça serait pas mal. Alors, nouveau record d'office moyenne. Nouveau record pour Calabria. 19 matchs constituent un nouveau record en Serie A. Donc, le 8-0-3, là. Pereira, Gabbiadini, ouais, d'accord. Ah, là, on a deux jeunes. Ouais, Calabria est le meilleur jeune. Et on est nommé meilleur entraîneur. Par l'association italienne du Calcio. Et maintenant, c'est le vote par les entraîneurs. Et on est donné pour être favori. On est donné pour être favori. Moi, je vais mettre... Je dirais que je vais mettre l'entraîneur de... De la Samp. Oudlouni, n'a zé, tiens. Non, la Samp. Je vais mettre Zanga. On va voir si on sera également élu à ce niveau-là. On a Cersei, qui est dans l'équipe type de l'année. Normal. Normal. Il fait 34 matchs, 17 buts, 7-47. Ça a été notre meilleur joueur offensivement. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Je suis le Ranier Rebel. Je suis français, du Tsi. Juste que je travaille en Belgique. Samp. Samp. Il y a le trophée de la meilleure équipe. Alors là, c'est un peu abusé, parce qu'on était moins bien noté qu'eux. Alors, Samir Andanovic. Bon, est-ce que vous faites pour l'avoir un pouvoir ? On va quand même regarder. Alors sinon, on pourrait se dire, tiens, va entraîner l'Inter ou va entraîner le Milan. Ça serait stylé, ça. Ça serait bien stylé. Tiens, quand on arrive à... Hop, je vais quand même observer, parce que c'est du lourd. Kasmora. Carlos Mané, il est où ? Il joue. Il joue à la Juve. Bon, ça, ce n'est pas intéressant, puis c'est trop cher. Alors, Carlos Baca. Il joue à la Juve, Carlos Baca. 32 ans. Il n'est pas cher. Gros salaire, mais pas cher. Et Fekir, il joue où, déjà ? Fekir, il joue à la Juve. En buteur, on ne sait jamais. Sait-on jamais. Ok. Nouveau contrat pour Sakos. On s'en fout. Alors, les récompenses de fin de saison. Calabria, joueur de la saison. But de l'année, c'est Ronny Lopez. Recru de l'année, Calabria. Jeune joueur de la saison, Calabria. Ça, on est au courant. Donc, a terminé 3e. Le gros match était Napoli 3-0. Moi, j'aurais mis celui de la Juve. En revanche, un moment à oublier. La défaite qu'on a eue dans cet épisode. 3-0 contre l'Inter qui n'était absolument pas mérité. Alors, on dit Champions League pour l'an prochain. Je ne dis pas le titre. Ça ne sert à rien de leur mettre. Je veux dire, en plus, il y en a pas mal, à mon avis, qui ne joueront pas. Près-saison, on commencera. Ouais, 6 semaines, c'est bien. 6 semaines, c'est bien. Surtout qu'on n'a pas de barrage. Donc, c'est parfait. Isaac Success, ouais, bon. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. C'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. Épisode qui aurait été vraiment énorme, parce que, ben voilà, on est 3e de Serie A. 67 points, c'est pas mal. La Juve n'a pas une énorme différence, au final, par rapport à nous. Donc, voilà, vraiment très, très belle saison, avec quelques hicks. Je pense que, clairement, voilà, les grosses satisfactions de l'effectif en général. Maintenant, je pense qu'il y a eu un manque d'efficacité devant qui nous a été préjudiciable. Mais bon, on est promu, et on finit 3e, donc c'est déjà énorme. On sera en Champions League l'an prochain, donc il va falloir mettre le paquet pour des gros joueurs. Et ça, voilà, on va faire tout un travail, à mon avis, de recrutement intéressant. Ça sera le prochain épisode. Le prochain épisode sera qu'on sera créé au Mercato, donc je vous encouragerai vraiment à être là. Je mettrai un message sur Twitter, ça sera vraiment un épisode super. Et on fera les recrues, tout ça, tout ensemble. Voilà, voilà. Ben écoutez, merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cet épisode. Et puis, on se dit donc à très, très, très bientôt pour la suite de notre série avec Parme et de nos aventures avec Parme sur Football Manager 2016. Allez, ciao tout le monde, bye bye.